Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades ? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chers qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons et que toute la gloire soit à Jésus Christ par le sang duquel nous échapperons à l'enfer. J'aimerais vous inviter à lire avec moi Luc chapitre 4, le verset 18. Louis II et King James. Mais j'aimerais qu'on lise dans la King James. Luc 4, le verset 18 dans la King James française. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui. Parce qu'il m'a ouin pour prêcher l'évangile aux pauvres. C'est le Seigneur Jésus qui parle et il explique le but de l'onction. Il explique le but pour lequel il a été ouin. Il dit l'Esprit du Seigneur suis-moi car il m'a ouin pour prêcher l'évangile aux pauvres. Mes frères, il a précisé aux pauvres. Il a précisé aux pauvres. Cela ne veut pas dire que Jésus ne prêche pas l'évangile aux riches. Mais il est en train de dire que la priorité de l'onction, c'est pour les pauvres. L'onction se manifeste prioritairement pour les pauvres. Et de quel type de pauvres on parle? On parle de tous les hommes. Permettez-moi de vous dire ceci. Nous tous qui sommes ici, nous sommes tous pauvres. Et nous sommes à la fois tous riches. Être pauvre, c'est manquer de quelque chose d'important. C'est le fait de ne pas avoir quelque chose d'important en quantité suffisante. Chacun de nous, on est pauvres en quelque chose et on est riches en quelque chose. Il y a des personnes ici, vous êtes riches en argent, mais vous êtes pauvres en miséricorde. Il y a des personnes ici, vous êtes riches matériellement, mais vous êtes pauvres en sainteté. Il y a des personnes ici, vous êtes peut-être riches en termes de voitures. Vous êtes beaucoup de voitures peut-être. Vous avez beaucoup de voitures peut-être. Mais vous n'avez pas beaucoup de patience. Vous êtes pauvres en patience. Vous vous énervez très vite. Donc chaque être humain a une pauvreté dans un domaine Pour certains c'est matériel, d'autres c'est spirituel, d'autres c'est au niveau de leur comportement Mais chaque être humain manque de quelque chose en quantité suffisante Et le Seigneur dit qu'il a été ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres Ça veut dire que l'onction vient donner aux humains ce qui leur manque en quantité suffisante Alléluia Dans tous les domaines Dans tous les domaines de la vie Lorsqu'une chose importante, une chose vitale Un homme ne l'a pas en quantité suffisante L'onction est là pour l'aider Dans tous les domaines Et vous savez en ce qui concerne les pauvres matériels Ceux qui sont pauvres financièrement Jésus aussi le prêche la bonne nouvelle Mais vous savez la bonne nouvelle qu'on donne aux pauvres Ce n'est pas le fait qu'on va leur dire que dorénavant Jésus va te distribuer de l'argent chaque fin du mois Ce qui fait que quelqu'un n'est pauvre et reste pauvre C'est le manque de connaissance Oui On ne choisit pas d'être pauvre Mais le reste risque à la fin de sa vie c'est un choix A chaque fois que quelqu'un choisit De ne pas élever son niveau d'instruction A chaque fois que quelqu'un choisit De ne pas chercher à augmenter ses compétences A chaque fois que quelqu'un choisit De ne pas multiplier son savoir-faire Et de se battre dans la vie Il choisit de rester pauvre pendant longtemps Et lorsque tu entends l'évangile de Jésus Si ton problème c'est un problème de pauvreté matérielle Jésus ne va pas te dire Viens je vais chasser esprit de pauvreté Et le lendemain tu vas devenir milliardé Ce sont des bêtises Si il suffisait juste de faire la délivrance des pauvres En leur disant esprit de même percé Esprit de pauvreté sort Et que les gens finissaient avec la pauvreté Nos villages allaient être remplis de gens riches Parce que des gens parcourent les villages Disons aux gens qui chassent les esprits de pauvreté Mais l'Afrique reste et demeure le continent le plus pauvre du monde Mais pourtant tu vas voir des endroits Où le nom de Jésus n'est même pas mentionné Comme en Chine Les gens sortent de la pauvreté Les gens sont riches Pourquoi ? Parce que ce qui donne accès à la richesse Ce n'est pas Jésus C'est la connaissance C'est quelqu'un Jésus qui n'a pas la connaissance Qui n'a pas un métier Un savoir-faire qu'il met en pratique Il va rester pauvre toute sa vie Peu importe le nombre de sujets de prière Qu'on fait pour lui Donc la bonne nouvelle Pour ceux qui sont pauvres matériellement dans l'évangile C'est que Jésus Va vous inspirer Un métier que vous devez apprendre Il va vous inspirer Des savoir-faire que vous devez acquérir Pour ne plus être dépendant de quelqu'un C'est la bonne nouvelle aux pauvres Ceux qui sont pauvres en esprit Ceux qui sont pauvres spirituellement Ceux qui manquent de patience Ceux qui manquent d'amour Ceux qui manquent de paix intérieure Ceux qui manquent de charité D'amour envers les autres L'évangile a aussi une bonne nouvelle pour eux La bonne nouvelle c'est que Dieu va te donner son caractère à lui Dieu va te donner la puissance Et la capacité de te comporter Comme lui sur la terre Et je ne serai plus pauvre En miséricorde Maintenant quand le Seigneur continue de citer Les choses que l'onction fait Dans Luc 4 verset 18 Il dit qu'il m'a envoyé pour guérir Ceux qui ont le cœur brisé Et la phrase qui m'intéresse ce soir Pour prêcher la délivrance Aux captifs Pour prêcher la délivrance Pour prêcher la délivrance Dans lui Seigneur on s'est mis Pour proclamer la délivrance N'est-ce pas Je vais vous dire quelque chose Les délivrances Qui duent dans le temps Les délivrances dont les résultats Durent Dans la vie De ceux qui les reçoivent Ce sont les délivrances Qui viennent en forme de prédication Je rembobine Les délivrances dont les fruits Et les résultats Durent dans le temps Ce sont les délivrances Que tu reçois par une prédication Jésus dit Pas qu'il est venu prier Pour la délivrance Il dit qu'il est venu prêcher La délivrance Est-ce que vous voyez la différence? Jésus transférait la délivrance Aux gens A travers ses prédications Non à travers la prière Mes frères et sœurs Si une prédication de délivrance Ne t'a pas délivré Une prière de délivrance Ne pourra pas te délivrer Parce que la prédication A plus de puissance Que la prière Et la prière Elle-même Quand elle est authentique Elle produit des enseignements Donc si l'enseignement De la parole de Dieu Ne t'a pas délivré Une prière ne le pourra pas Regarde ta vie Il y a des personnes ici Beaucoup d'hommes de Dieu Ont déjà prié pour vous Le problème pour lequel Vous êtes venu cette nuit Des gens ont déjà prié pour ça Mais le problème continue Vous êtes venu ici Parce que des gens ont prié pour vous Mais le problème continue Mais vous êtes venu encore Chercher la prière Vous passez d'église en église De ministère en ministère Pour chercher la prière En pensant que Ce n'est pas la prière Que vous serez délivré Mais examinez votre passé Et tirez le son Examinez vos vies Est-ce que tu peux compter Madame Le nombre de personnes Qui ont prié Par rapport au problème Que tu viens exposer ce soir Le problème avec lequel Tu es venu Est-ce que tu peux compter Le nombre de fois Pour toi-même Tu as jeûné Tu as prié pour cela Voici la sagesse Si tu as prié pour un problème Plus de trois fois Et que le problème continue Ça veut dire que la prière N'est pas la solution au problème Je reprends Si on a déjà prié Plus de trois fois Pour un problème Et que le problème continue On ne doit plus prier pour toi Et toi-même Tu ne dois plus prier pour le problème Paul dit qu'il avait un problème Il avait une maladie Il dit qu'il a demandé trois fois Au Seigneur de le guéri Et pendant les trois fois Dieu a dit Ma grâce Te suffit En d'autres thèmes Si tu as déjà exposé un sujet à Dieu Plus de trois fois Et que Dieu ne t'a toujours pas exaucé Ça veut dire que ce n'est pas la prière Qui est la solution La prière n'est pas la solution à tout Mais mes frères Je vais vous présenter une solution Qui est la solution à tout La parole Ce soir c'est la délivrance Par le feu de la connaissance Alléluia La parole La parole réussit toujours La prière échoue Toujours Parce que la parole est Dieu La parole c'est Dieu lui-même La prière c'est un canal Que Dieu utilise Mais la parole c'est Dieu lui-même Et le canal peut échouer Mais le créateur ne peut jamais échouer Le canal peut s'avérer être faible Mais le créateur est toujours puissant Voici pourquoi Jésus a dit L'esprit du Seigneur est sur moi Je ne vais pas prier pour la délivrance Je vais prêcher la délivrance Mes frères et sœurs Ceux qui ont besoin de délivrance ce soir Je vous en supplie Écoutez la prédication Écoutez s'il vous plaît On peut venir juste prier pour vous répartir Surtout vous qui êtes malade Je vais vous dire un secret Quand tu es malade Et que quelqu'un prie pour toi Sans t'avoir enseigné sur la guérison Qu'est-ce que tu reçois ? Tu reçois la guérison de ta maladie C'est une bonne chose non n'est-ce pas ? Je reprends Si tu as une maladie Et que quelqu'un prie juste pour toi Sans t'avoir prêché la guérison Tu reçois la guérison C'est bien non ? Reçois la guérison Mais qu'est-ce qui va t'arriver ? Si jamais la maladie que tu as A été causée par un démon La prochaine fois que le démon va t'attaquer encore La même maladie va revenir Et tu vas devoir encore rechercher un homme de Dieu Pour prier pour toi Ils vont prier pour toi Tu seras soulagé Le même esprit va revenir Va t'attaquer La même maladie va revenir Tu vas encore chercher un homme de Dieu Mais voici Il y a quelque chose de plus élevé Que la guérison Suivez-moi On appelle ça la santé La santé Et la santé ne se transfère pas par la prière La santé se transfère par l'enseignement Dans le livre de Proverbes Il dit Mon fils Si tu écoutes mes paroles Et si tu retiens mes enseignements Ça sera la santé pour tes os Celui qui prie pour toi Te transfère la guérison Celui qui t'enseigne Te donne la santé C'est quoi la différence entre les deux ? La guérison C'est lorsque il y a une maladie Et que la maladie disparaît Mais la santé c'est la faculté De ne même pas tomber malade Je reprends La guérison c'est juste le fait D'être soulagé J'ai une maladie qui est déjà présente La guérison se manifeste Lorsque la maladie vient La santé est un bouclier Qui empêche des maladies Qui ne sont pas dans la volonté de Dieu De te toucher Entre la santé et la guérison Vous voulez quoi ? Quand on dit Quelqu'un a une santé Ça c'est qu'il ne tombe pas malade Mais quand on dit Quelqu'un est guéri Il sait qu'il est malade Mais ne cherchez pas la guérison Je cherchez la santé Et la santé On la trouve où ? Dans l'enseignement de la parole Dans l'enseignement de la parole Moi qui suis devant vous J'étais très maladif Je tombais malade Presque chaque mois Parfois deux fois dans le mois Je me rappelle Il y a une période On m'avait hospitalisé Chaque mois Pendant quatre mois Je tombais régulièrement malade Depuis mon enfant Jusqu'à dans mon adolescence Mais lorsque j'ai rencontré Le Saint-Esprit Mes frères et soeurs Quand j'ai commencé A lire les écritures Quand j'ai commencé A lire la Bible Chaque jour Quand j'ai commencé A retenir la parole de Dieu J'ai commencé A écouter des prédications J'ai commencé A lire des livres Je ne m'en suis pas rendu compte Mais j'ai fait des années Je ne suis pas tombé malade Et je ne me suis Je ne savais pas Qu'il y avait un lien Entre le fait Que j'avais emmagasiné La parole à l'intérieur de moi Et le fait Que je ne tombais plus malade Je ne faisais pas le lien Et un jour dans ma lecture Je suis tombé Sur ce livre de proverbes Ce verset de proverbes Qui dit Mon fils Garde mes enseignements Retiens-les Ça sera la santé Pour tes os Depuis lors J'ai compris Pourquoi Jésus disait Qu'il préférait Prêcher la délivrance Parce que Jésus Ne voulait pas Juste que les gens Soient délivrés Il voulait que les personnes Soient libres Pour toujours Or qu'est-ce qui rend Un homme libre Pour toujours C'est la connaissance Vous connaîtrez la vérité La vérité vous rendra libre Alléluia Voici pourquoi ce soir Mon message Va se diviser En deux grandes parties Un La compréhension De la délivrance Je veux vous expliquer C'est quoi la délivrance Je veux que vous Appliquez votre esprit Votre intelligence A comprendre La délivrance Ça concerne Ceux qui en ont besoin Et ça concerne Ceux parmi vous Qui savent Qui sont appelés A prier pour les gens A prier pour la délivrance des gens Il faut que vous compreniez C'est quoi la délivrance Et comment ça fonctionne Comment est-ce qu'on a Qui est la délivrance Et comment on transfère La délivrance aux gens Et la deuxième partie De mon message Je veux parler De la compréhension Du feu De la connaissance La compréhension Du Du feu Quand vous allez voir Des gens crier Holy Ghost Fire Holy Ghost Fire Pourquoi vous comprenez C'est quoi ? Il y a des gens Qui prient pour les gens Chaque fois Ils disent Feu Feu Tu les fais asseoir Tu les donnes le micro Le feu là C'est quoi ? Il ne peut pas t'expliquer Pour lui C'est juste une sensation Quand on met sur les gens Puis ça les fait trembler Non On doit arrêter C'est plaisanterie dans l'église Le feu a un but Le feu a une mission Le feu a un objectif Le feu du Saint-Esprit C'est quelque chose Qui est réel Mais ce n'est pas quelque chose Qui vient pour faire tomber Les corps Ça vient pour faire tomber Les chaînes Si des corps tombent au sol Et que quand ils se relèvent Ils ne voient pas de changement Dans la vie spirituelle Ils sont tombés pour rien Le feu peut produire des trances Le feu peut faire tomber Les gens au sol Mais une fois que ces gens Se lèvent au sol Ils doivent pouvoir témoigner Que avant J'avais tel problème Mais après Ma rencontre avec le feu Le problème a disparu La compréhension De la délivrance Commençons avec ça Que signifie Être délivré Ça veut dire quoi délivrance Délivrance C'est le fait De rendre libre Quelqu'un Par rapport à une souffrance Ou une oppression C'est tout Délivrer C'est séparer quelqu'un D'avoir quelque chose Qui enlève la paix Et en général Ce qui nous enlève la paix C'est une souffrance Une douleur Mais mes frères et soeurs Je vais vous poser une question Est-ce qu'il n'existe pas Des douleurs Qui ne nous enlèvent pas la paix Qui a déjà vécu Une douleur Tu sens la douleur Mais ça ne t'empêche pas De vivre Qui Qui comme moi A une douleur Dans une partie de son corps Depuis des années Mais tu t'es tellement Familiarisé avec ça Que souvent même Tu oublies que tu as la douleur Et ça ne t'empêche pas De faire tes activités Qui Ce type de douleur Qui ne t'empêche pas De faire tes activités Qui ne t'enlève pas la paix Je n'ai pas besoin D'être délivré De ça Tant qu'une chose Ne t'enlève pas la paix La délivrance Ce n'est pas pour toi Dieu veut nous délivrer Des choses Qui nous enlèvent quoi La paix La paix Je me rappelle J'étais allé un jour Au nord du Cameroun On était allé évangéliser Et comme il y avait Beaucoup de musulmans Le Seigneur Jésus Dans sa souveraineté Avait dit que ce jour-là Il allait guérir Tous ceux qui sont myopes Tous ceux qui avaient Des problèmes de vue Eux tous Je n'ai pas dit Deux, quatre, cinq personnes Je n'ai pas dit Certaines personnes Le Seigneur Jésus A dit qu'il va guérir Tous Et c'est ce qu'il a fait Quand on a prié Tous ceux qui étaient myopes Ils ont recouvré la vue Sans réception C'était des musulmans En majorité Et je regardais ces miracles Et je regardais les gens témoigner Et puis je regardais Mes propres yeux Je regardais mes lunettes J'ai dit Seigneur et moi J'ai dit Seigneur Pendant que je suis en train De guérir comme ça Donc tu sais guérir Ce n'est pas que tu ne sais pas faire Tu sais faire Mais voici Vous savez ce que Dieu m'a répondu Il m'a dit Est-ce que Toi tes problèmes Dieu t'enlève la paix J'ai dit non Il dit donc ma grâce te suffit J'ai compris ce jour-là Qu'il n'y a aucun problème Que je vais avoir Et que Dieu va se précipiter De solutionner Tant que ça ne m'enlève pas la paix Et je parle à quelqu'un En même temps Il y a des problèmes Pour lesquels tu t'es prêté A prier ce soir Pour toi ça ne t'enlève pas la paix Dieu ne va même pas regarder ça Ce qui est le plus important Pour Dieu C'est notre paix Ce n'est pas notre confort Si Dieu doit te mettre Dans une position inconfortable Quand tu sois en paix Il va le faire N'est-ce pas que Jésus a dit Que si ton oeil Est une occasion de chute Coupe-le Quand tu coupes ton oeil Tu vas sentir une douleur Mais tu ne seras pas guéri De cette douleur Pourquoi ? Parce que c'est une douleur Qui souffre d'être mariée Avec la mauvaise personne Je rembobine J'ai dit que La paix qu'il y a Dans le fait d'être avec personne Est mieux Que la paix d'être avec quelqu'un Qui n'est pas la bonne personne Donc quand il dit Seigneur Je veux me marier Dieu te regarde Et il regarde ta paix Il regarde Est-ce que Quand tu n'es pas marié Là tu n'es pas en paix Si c'est le cas Ce n'est pas urgent Alléluia Tant que ton célibat Ne t'enlève pas ta paix Ce n'est pas un esprit Qui est derrière Mariage Il veut rentrer dedans Il y a des gens Qui prient pour sortir Souvent Dieu est assis Sur son trône Et il rigole Il voit des célibataires Qui prient Et qui jeûnent Pour rentrer dans le mariage Et Dieu voit des mariés Qui prient Et qui jeûnent Pour sortir du mariage Ce que les gens cherchent C'est la paix Le célibataire pense Que sa paix va augmenter Quand il sera marié Et le marié pense Que quand il sera seul Il sera en paix Mais ni le célibat Ni le mariage Ne donnent la paix C'est la présence authentique Du Saint-Esprit Qui donne la paix C'est la présence authentique Du Saint-Esprit C'est quand tu réussis Avoir une amitié Avec le Saint-Esprit Que tu es en paix Marié ou célibataire Ayant des problèmes Ou n'en ayant pas Étant pauvre Ou étant riche Ta paix est préservée Par l'onction Du Saint-Esprit Et voici La première forme de délivrance Qu'il y a eu dans l'histoire De la création C'était où ? C'était au ciel La première fois Qu'on voit dans l'histoire De la création Le principe de la délivrance C'était au paradis C'est extraordinaire Et vous savez Qui a été délivré ? Dieu Est-ce que vous pouvez vous parler De la délivrance de Dieu ? Ames sensibles Abstenies Dieu était assis Sur son trône Et dans son amour Et dans sa souveraineté Il a décidé de créer Une catégorie de créatures Qu'on appelle les anges Et parmi ces anges Qu'il a créés La Bible nous dit clairement Dans le livre d'Ézéchiel Et des Haïts Qu'il y avait un en particulier Qu'on surnomme Lucifer C'est-à-dire As brillant Ange de lumière Et ce Lucifer Était chargé De gérer la louange Et l'adoration Dans la maison de Dieu La Bible dit Qu'il brillait Dieu l'avait revêtu De toute espèce De pierre précieuse Dieu lui avait donné Beaucoup de beauté Et une grande sagesse Nous dit l'Écriture Mais la Bible nous dit Qu'arrivée à un moment Cet ange Est rentré en rébellion Contre Dieu Cet ange A décidé de devenir Un démon Et il a réussi A convaincre d'autres anges De devenir eux aussi Des démons Mais lorsque Ces anges Sont devenus des démons Ils habitaient toujours Au ciel Au paradis Et Dieu n'était plus en paix Dieu devait être délivré Parce que les anges Sont devenus des démons Dieu a perdu la paix Et la Bible nous dit Dans l'Apocalypse Il y a eu une guerre Dans le ciel Il y a eu une guerre C'est la première forme De délivrance Les démons étaient Chassés du ciel Pour que Dieu soit en paix Alléluia J'aimerais dire à quelqu'un ici Parfois tu peux être là Ta vie va bien Et arrivé à un moment Tu perds la paix Pourquoi ? Parce qu'il y a Certains de tes amis Qui sont devenus tes ennemis Tous les démons Ils étaient les anciens amis de Dieu C'étaient ses amis Et arrivé à un moment Une partie de ses amis A décidé de devenir son ennemi Il fallait que Dieu soit Délivré Il y a des personnes ici Quand vous allez finir cette veillée Certains de vos amis Ne vont plus parler avec vous Certains de vos amis Vont commencer à vous éviter Ne dites pas qu'ils vous fuient Dites Dieu m'a délivré La délivrance de Dieu C'est le fait que La Bible dit que Les anges sont venus Chasser les démons De là où Dieu habitait Pour qu'il y ait la paix Autour de Dieu Pour que Dieu soit en paix Pour que Dieu soit en paix Et qui a opéré cette délivrance Ce sont les anges Michel et ses anges combattis Apocalypse chapitre 12 La Bible dit qu'ils ont combattu Contre les anges de Satan Ils les ont chassés Le ciel a été délivré Et vous savez pourquoi C'est important de chasser Les démons de certains lieux Parce que les esprits méchants Créent une atmosphère Et la paix que tu ressens Dans un lieu Est en fonction de l'atmosphère Qui règne dans le lieu Il y a des personnes Quand vous êtes rentré ici Vous avez senti une paix Que vous n'avez pas l'habitude De sentir C'est parce que le lieu Est rempli d'anges Mais quand vous allez Rentrer dans votre chambre Vous allez vous sentir oppressé Parce que votre chambre Est remplie de démons Il y a des personnes Dieu vous a envoyé ici ce soir Parce qu'il veut délivrer Pas vous mais votre chambre Il y a des personnes Des esprits doivent quitter Votre chambre où vous dormez Il y a des personnes C'est votre salon Que les démons doivent quitter Il y a des personnes C'est votre cuisine L'esprit du Seigneur Il m'a fait rigoler tout à l'heure Je prière Et il me donne une vision J'ai une femme qui vient ici Et elle habite dans une maison Ou parfois Après minuit Quand minuit arrive On entend des bruits D'assiettes et de cuillères Dans la cuisine Au point où la femme En question à certaines heures Même quand elle a soif Elle pouvait dormir Elle a soif Elle va boire l'eau le lendemain Parce qu'elle a peur D'aller dans la cuisine Rentrer et puis voir Quelque chose de bizarre Parce que parfois On entend des sons C'est qui ? Je ne vois pas tout le monde La personne peut lever la main Qui est dans cette maison Parfois on entend des sons Dans la cuisine Au milieu de la nuit C'est qui ? Lève juste la main Vous la voyez quelque part Elle a levé la main là-bas Ok On se voit tout à l'heure Jésus t'envoyait ici Parce qu'il veut délivrer Ta cuisine On n'est pas là Pour blaguer aujourd'hui On va vivre des choses réelles Le lieu même Où Dieu habite Lorsque ce lieu Était rempli de démons Il devait avoir une guerre Il y a une guerre Qui devait commencer Parfois tu n'es pas en paix Dans ta propre maison Parce que tu ne fais pas la guerre On ne peut jamais Avoir une paix Durable Sans faire une guerre durable Les chrétiens Qui ne sont pas conscients De la réalité Du combat spirituel Ce sont des chrétiens Qui ont leur paix En dents de scie Parfois ils sont en paix Parfois ils ne sont pas en paix Parfois ils se sentent oppressés Parfois ils sentent La présence de Dieu Parfois ils sentent La présence des démons Et quand c'est comme ça Ils crient à Dieu Seigneur Qu'est-ce qui se passe ? Mes frères et sœurs Dieu va nous aider L'atmosphère qui est autour de toi Doit te délivrer Il ne faut pas que des démons Marchent avec toi Ce n'est pas normal En tant que chrétien De marcher Et puis de savoir Qu'il y a quelqu'un Qui n'est pas Dieu Qui te suit Il y a des gens Qui vivent ça Tu marches parfois On t'appelle dans la rue À moins Tu te retournes Tu ne vois personne Tu sais que c'est la sorcellerie Tu le sais Mais tu ne peux rien faire compte Parce qu'il te manque le feu Les démons aiment jouer Tourmenter Les hommes et les femmes Qui se font environner de feu Quand le feu de la connaissance Est absent Les démons sont toujours présents Toujours Toujours présents Et même Dieu N'a pas accepté D'être dans une atmosphère Chargée de démons Il fallait qu'il y ait une guerre Dans le ciel J'espère que quelqu'un Est prêt pour la guerre ce soir Et voici Je veux parler de Quatre types De souffrances Qui nous enlèvent la paix Dont Dieu veut nous délivrer La première Nos péchés Nos péchés Oh mes frères Ce soir Permettez-moi de Vous ouvrir mon cœur Et de ne pas vous parler Avec un esprit de supériorité De ne pas vous parler De vos péchés Mais je veux vous parler De nos péchés Est-ce qu'on peut lire Matthieu 1 verset 20 à 21 La délivrance de nos péchés Nos péchés Nos péchés nous enlèvent la paix La raison pour laquelle Dieu nous dit De ne pas faire certaines choses Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas Qu'on se fasse plaisir C'est parce qu'il veut Qu'on soit en paix Matthieu 1 verset 20 à 21 Allons-y Comme il y pensait Voici un ange du Seigneur Lui apparu En songe Et dit Joseph Joseph Fils de David Ne crains pas De prendre avec toi Marie Ta femme Car l'enfant qu'elle a conçu Vient du Saint-Esprit Elle enfontera un fils Et tu lui donneras le nom de Jésus C'est lui Qui sauvera Son peuple De ses péchés Est-ce que je peux réellir la dernière phrase C'est lui Qui sauvera Son peuple De ses péchés Une dernière fois C'est lui Qui sauvera Son peuple De ses péchés Alléluia Jésus Jésus Examine-toi Est-ce que tu as été sauvé De tes péchés Regarde ta vie Depuis ton enfance Jusqu'aujourd'hui Les choses les plus honteuses Les choses les plus sales Que tu prenais plaisir à faire Est-ce qu'aujourd'hui Tu continues encore de les faire Ou tu as été délivré de cela Tu ne les fais plus Si tu continues Tu n'es pas encore sauvé Tu connais tes péchés Tu peux ne pas connaître Dieu Mais au moins tu connais tes péchés J'aimerais que chacun s'examine Je ne veux pas juger sur ce point Mais je veux vraiment Donner l'opportunité à quelqu'un D'être sauvé ce soir Amen Jésus est venu sauver de tes péchés Es-tu sauvé Comment savoir que je suis sauvé C'est que je ne suis plus esclave De mes péchés Simple C'est l'évangile simple Ne laissez pas quelqu'un Vous faire croire que vous êtes sauvé Parce que vous avez récité une prière Qu'on appelle la prière du salut Si tu as récité une prière Et qu'après ça Tu es toujours esclave de tes péchés Tu n'es pas sauvé Ce n'est pas un jeu Si on était sauvé par récitation Pourquoi Jésus est venu Vester son sang sur la croix Il allait juste ouvrir le ciel Dieu nous a montré Que lui-même il a un haut-parleur Haut-parleur Ce n'est pas nous qui avons envoyé C'est Dieu On dit le ciel s'ouvrit Et puis une fois Une voix a dit Celui-ci est mon fils Donc Dieu pouvait ouvrir le ciel Et puis il dit Répétez après moi Je croise en Dieu Dieu le Père Et à la Sainte Trinité Des bêtises Quand tu finis de réciter C'est que tu vis quoi Du lundi au vendredi Quelle est ta vie ? Jésus savait que Le seul moyen par lequel Les humains Pouvaient être sauvés De leur péché C'était son sang Donc il est venu sur la terre Il a versé son sang Et il dit Quiconque croit en lui Il y a une puissance Qui sort de son sang Et qui vient sur toi Qui te délivre de tes péchés Et comment tu sais Que je suis sauvé ? C'est que les péchés Qui me dominaient hier Je les domine aujourd'hui Alléluia Donc si tu m'écoutes Et que tu es toujours Dominé par les mêmes péchés Ce soir Jésus veut te sauver Simplement C'est pas parlable Jésus veut te sauver C'est pas ce que tu vois La première forme de délivrance Que Jésus veut nous donner C'est la délivrance De nos péchés Et quand l'ange Du Seigneur Est apparu à Marie C'est la première chose Qu'il a citée Parmi toutes les délivrances Que Jésus donne C'est d'abord La délivrance De tes péchés Voici pourquoi On doit être humbles Quand nous voyons Que nous luttons Avec certains péchés Et que ces péchés Passent leur temps A nous dominer Et à nous vaincre Arrêtons de prétendre Être sauvés Ne faisons pas Comme les pharisiens Qui faisaient tout Pour dire Nous sommes sauvés Mais qui dans le fond Et étaient des ossements Desséchés Comme Jésus l'a dit Il y a un Missionnaire coréen Qui était venu Nous enseigner Une fois en 2014 Et il a dit Une phrase Que je ne vais jamais oublier Jusqu'à l'enlèvement De l'église Il a dit Pour savoir Si tu es sauvé Regarde ce que tu fais Quand personne ne te voit Simple Si tu veux savoir Si tu es sauvé Qu'est-ce que tu fais Quand personne ne te voit C'est ce qui détermine Si tu es sauvé ou pas Si tu te caches encore Pour regarder la pornographie Tu te caches encore Pour te masturber Tu n'es pas sauvé Même si tu parles En langue Même si tu fais des songes Qui se réalisent Tu n'es pas sauvé Après le péché La deuxième catégorie De choses Dont Dieu veut nous délivrer Ce sont nos mauvaises habitudes Allons lire 1 Pierre chapitre 1 Je vais citer 4 choses rapidement 1 Pierre 1 Verset 17 à 19 1 Pierre 1 Verset 17 à 19 Et si vous invoquez Comme père Celui qui juge Selon l'œuvre de chacun Sans acception De personne Conduisez-vous Avec crainte Pendant le temps De votre pèlerinage Sachant que Ce n'est pas Par des choses Périssables Par de l'argent Ou de l'or Que vous avez été Racheté De la vaine manière De vivre Que vous aviez Hérité de vos pères Allons doucement Pierre dit Ce n'est pas Par des choses Périssables Ce n'est pas Avec de l'argent Que vous avez été Racheté Ou encore Vous avez été Délivré C'est le même mot C'est synonyme Il nous dit aussi Que Dieu nous a délivré De la quoi La vaine manière De vivre La vaine manière De vivre Hérité de nos parents Hé Viens m'attarder sur ça Est-ce que vous savez Que la manière Dont nos parents ont vécu Avant que nous on ne vive C'est un héritage Est-ce que vous savez Que la manière Dont qu'on est en train De vivre actuellement C'est un héritage Que vous êtes en train De préparer pour vos enfants Lorsque quelqu'un naît Le sang qui coule Dans ses veines A été constitué A partir de deux sang Le sang de son père Le sang de sa mère N'est-ce pas C'est cette fusion De sang qui a donné ton sang Et c'est dans le sang Qu'il y a le caractère C'est dans le sang Qu'il y a des habitudes Donc les habitudes Que ton père avait Même si tu ne l'as pas connue Quand tu nais Il y a certaines Qui sont en toi Il y a des habitudes Que ta mère a eues Même si tu ne l'as pas connue Quand tu nais Il y a certaines Qui sont en toi Est-ce que vous Il n'avez jamais vu Des bébés Des petites filles Qui naissent Et puis elles naissent Déjà Et puis elles se prennent Vous avez déjà vu Des bébés qui naissent Et puis qui font les phases Qui a déjà vu ça Les bébés qui naissent Souvent même se peignent Qui a déjà vu Il y a dans son sang Le comportement de la maman Qui a déjà vu Des petits garçons De un an Qui se masturbe Personne ne l'a montré Qui a déjà vu Vous n'avez jamais vu Des petits enfants Qui jouent avec la kiki Les blancs disent C'est à un certain âge C'est la découverte De son corps L'enfant veut découvrir C'est faux hein C'est ce que son papa faisait C'est dans son sang Toutes les mauvaises habitudes Des parents Les enfants en reçoivent En forme d'héritage Dans le sang Et voici pourquoi La seule manière aussi D'on est délivré C'est par le sang De Jésus C'est ce que le verset dit après On est délivré Des vaines manières De vivre de nos parents Par le sang de l'agneau Pas avec de l'argent Ça veut dire que l'argent Ne peut pas changer Un mauvais caractère Que tu as Donc écoute moi Toi qui es prêt À aller payer un coach Pour qu'il t'enseigne Comment te maîtriser L'argent ne peut pas Te donner la maîtrise de soi Ça dit Nanak Si tu as une vaine manière De vivre Je te dis la vérité Si quelqu'un est coach Mais qui n'est pas rempli Du Saint-Esprit Il va te donner des théories Que tu vas appliquer Pendant un temps Après tu vas voir Que ça ne marche pas Parce que pour changer Sa vaine manière De vivre Et hériter de ses parents Il faut le sang de Jésus Il y a des personnes Qui ont besoin De délivrer De certaines habitudes Que vous avez Il y a des gens Qui sont nés dans une famille Où on n'économise Jamais On n'économise Jamais Tu es né comme ça Tu dis C'est pas économisé C'est pas de ta faute C'est ton sang qui te fatigue Il y a des personnes Qui sont nées dans une famille Où le papa Chaque soir Quand il finit le boulot Il doit aller prendre un pot Il va aller prendre un pot Il va aller prendre un pot Il se va faire un enfant Avec une femme Le petit grandit C'est parce qu'il se rend compte Que quand il finit le couille C'est pas pourquoi Il ne veut pas rentrer à la maison Il y a quelque chose Dans son sang Qui lui dit Quand on finit l'école On ne va pas directement À la maison Je dois rester à les amis Ça ne va pas lui Mais c'est la vérité Souvent quand on est enfant On a des envies Et des habitudes On ne sait pas Où c'est quitté On ne sait pas Pourquoi on est comme ça Vous qui aimez toujours Aller prendre un pot Un pot Un pot Ne vous étonnez pas Si vous faites des enfants Qui ont un amour particulier Pour l'alcool Dès leur bas âge Il y a des enfants Qui soient assis au salon Avec leurs parents Quand publicité passe Publicité de bière passe Les enfants sourient comme ça Des parents qui boivent Mais qui disent À leurs enfants Ne buvez pas Les enfants comprennent plus Ce qu'ils voient Que ce qu'on leur dit Tu élèves tes enfants Dans une atmosphère Où chaque fois Quand ils se réveillent Il y a des bouteilles D'alcool partout Et tu t'étonnes Que quand ils sont au lycée Quelqu'un leur présente ça Il n'y a pas un frein Dans leur cœur Ça la papa boit ça C'est vrai que je peux goûter Papa est adulte Il prend une bouteille Moi je suis un enfant Il prend un vin J'ai connu un monsieur Qui fumait Mais qui disait à son enfant Que la cigarette Est mauvaise pour la santé Il a fait tout Pour ne pas que son enfant Touche à la cigarette J'étais ami avec son enfant On était dans un groupe de rap Et un jour Un autre groupe de rappeurs Qui était plus célèbre Que nous nous ont dit Si vous voulez avoir l'inspiration Vous devez avoir Une source d'inspiration Il dit Une source d'inspiration C'était la drogue Donc ils nous ont conseillé D'essayer Moi je n'étais pas converti Mais j'étais un peu heureux Vous savez la peur Aussi ça donne longue vie Oui oui En tant qu'un peu heureux Il y a des choses Que je ne voulais même pas essayer Parce que je dis Il ne faut pas que je vais commencer Et puis je vais me déshabiller Quelque chose va s'est passé Donc Chacun de nous En avant nos raisons On n'est pas touché Mon ami en question Lui il a dit Non il ne peut pas fumer la drogue Parce que c'est mauvais Mais s'il y a la cigarette Il peut essayer Il était prédisposé A fumer Parce qu'il avait l'habitude De voir son papa le faire Et malgré tout Ce que son papa lui disait Les mises en garde Son papa lui donnait Un jour il a fait La veine manière de vivre Héritée de nos pères Il y a des jeunes filles ici Malheureusement Vous avez eu des mamans Qui se battaient Avec leur mari Quand il y a des malentendus C'est elle qui sait L'école en premier Vous avez assisté A ce genre de scène Sans le savoir Aujourd'hui Vous êtes devenu adolescente Quand vous rentrez Dans des relations C'est toujours vous Qui commencez les palabres Vous ne vous en rendez pas compte Mais quand il y a des palabres C'est vous qui attrapez L'école en premier C'est un héritage Si tu avais une mère violente Tu seras une femme Au foyer violente Si tu avais un père brutal Qui frappait ta mère Si tu n'as pas eu Une expérience Avec le sang de Jésus Tu seras brutal aussi En tant qu'un mari Tu vas reproduire Les actions Que ton père faisait Envers ta mère Pourquoi ? Parce que les mauvaises habitudes C'est un héritage sanguin Ça y est dans le sang Je vous donne un conseil Vous qui n'êtes pas encore marié Je vous donne un conseil Je vous donne un conseil Je vous donne un conseil La personne avec qui Vous voulez vous marier Voici un topo Faites exprès De l'énervé Pour voir Comment est-ce que La personne se comporte Quand elle est vexée Tant que tu n'as pas encore Vu quelqu'un en colère Je ne connais pas la personne Tant que tu n'as pas encore Blessé quelqu'un Tu ne peux pas savoir Qui il est C'est comme quand tu prends Un fruit Pour connaître le jus Il faut que tu déchires Le fruit Tant que tu n'as pas déchiré Tu ne peux pas savoir Si le jus qui est à l'intérieur Ou la peau est bonne ou pas Donc parfois Dans les fiançailles Ou dans le cheminement On se déchire un peu Et puis le jus Qui est à l'intérieur Et chacun sort Tu as un cheminement Avec une soeur Il y a eu un malentendu Un jour Elle a tapé ta colle C'est la voix de Dieu C'est Dieu qui entend T'es parlé C'est la voix de Dieu Mon frère Dieu parle par des signes Quel type de personne Tu es quand tu es en colère Quel type de personne Tu es quand on te blesse Quel type de personne Tu es quand tu te sens Minimisé Tu te sens vexé Quel type de personne Tu es Si tu es violent Si tu es le premier A engager Toutes formes de violence Verbale ou physique Tu as besoin d'être délivré Tu as besoin D'une délivrance Il faut être honnête Avec soi-même Tu as besoin D'être délivré ce soir C'est pas forcément Un démon C'est peut-être Une mauvaise Habitude Héritée de tes pères Parfois Tu dois aller causer ta maman Avec qui tu n'as pas grandi Maman j'ai une question Je t'ai dit Ah bah tu es garçon Elle va dire oui T'as dit ah je me comprends Je me comprends La méconnaissance Du passé De vos parents Va créer en vous La méconnaissance De votre propre futur Les gens Qui ne connaissent pas Les parents Sont des personnes dangereuses Même Jésus Ils ont donné sa généalogie Avant de parler De son futur La Bible commence Par généalogie De Jésus On a vu La manière de vivre De ses pères On a vu Le style de vie De ses pères Et je vous donne Un conseil Vous mes soeurs N'acceptez jamais De vous fiancer Ni de vous marier Avec un homme Dont le père spirituel Ou le père dans la foi Est un débauché Je reprends Ne vous mariez jamais Avec un frère en Christ Dont le père dans la foi Est un faux prophète Ou est un débauché Parce que le fils Ne fait que ce qu'il Voit faire au père Si quelqu'un Grandit dans une église Où le pasteur principal Est divorcé Et est remarqué En tant que pasteur Il était marié Avec une femme Devant l'église Il a divorcé Devant l'église Et au lieu de rester Comme ça Il s'est remarqué Avec une autre soeur Devant l'église Tous ceux et celles Qui vont engendrer Dans la foi Sont prédisposés A divorcer Ce sont des personnes Qui seront prédisposées A prendre deux femmes Trois femmes Quatre femmes A la première frustration Pourquoi ? Parce que le fils Ne fait que Ce qu'il va faire au père Dans l'ancienne alliance Lorsque des personnes Rencontraient une personne Nouvellement Et que cette personne Voulait jouer Un rôle important Dans leur vie La première question Qu'on lui posait Qui est ton père ? La Bible dit Que quand David S'est approché de Saül Disant qu'il peut tuer Goliath Saül a demandé Qui est son père ? C'est quand ils ont dit Esaïe Il était rassuré Parce qu'il connait Sa manière de vivre Qui est ton père ? Qui est la personne Qui t'a éduqué ? Quel modèle tu as eu devant toi ? Tu as grandi Dans quel style de famille ? Imaginez-vous Quelqu'un qui a grandi Dans une famille Où chaque soir On regarde la télévision Pendant deux heures Chaque soir Quand on rentre Papa, maman Tout le monde est devant Journal Après journal Documentaire Film C'est le quotidien Pendant des années Imaginez-vous Quelqu'un comme ça Se convertir à Jésus Et on lui dit Il n'a qu'à avoir Une vie de méditation Quelqu'un qui a habitué À regarder film De deux heures Jack Bowen Série Catalina Les nouveaux noms Que je ne connais pas Il se convertit à Jésus Il n'y a pas un travail Qui a été fait en lui Et on s'attend C'est qu'il passe 30 minutes En lisant la Bible Il ne peut pas Il y a quelque chose Dans son sang Réclame film Son sang réclame Des films Quand il se met Devant un film Il peut être éveillé Deux heures Quand il commence A lire la Bible Cinq minutes Il dort Il dort J'ai vécu ça Dans le début De ma conversion J'ai vécu ça J'avais des dossiers De films comme ça Des films de deux heures De trois heures J'étais éveillé Souvent tu finis un Tu mets un deuxième encore Maintenant je me suis converti On dit Un bon enfant de Dieu Il doit lire la Bible On nous a fatigués Avec Josué 1 verset 8 Mais dites la parole Jours et nuit J'ai dit J'ai commencé par Jours d'abord J'ai dit J'ai commencé par Jours Et la nuit Je vais continuer De regarder mes films Je me réveille le jour Je viens de me réveiller J'ai dormi toute la nuit Mais quand je commence A lire la Bible Il y a un sommeil Je vois que quand je lis La Bible Le sommeil vient A l'époque Je n'avais pas quelqu'un Pour m'enseigner Je n'étais pas encore enseigné Je pensais Je pensais que c'était Quelque chose de normal Donc quand j'ai sommeil Je ne force pas Je dors Et puis après Je me lève Je vais à l'école Mais quand j'ai commencé A grandir Dans la connaissance De la parole J'ai vu que non C'est un mouvement démoniaque A chaque fois Qu'un enfant de Dieu S'approche de la Bible Il y a un démon Qui s'approche de lui A chaque fois Qu'un humain S'approche de la Bible Il y a au moins Un démon aussi Qui s'approche de lui Et le démon Est là pour s'assurer Que tu ne termines pas Ce que tu es venu commencer Parce que le démon C'est que Si on prie pour toi Et qu'on le chasse Il va partir Il peut revenir Mais si toi-même Tu le chasses Par la découverte De la parole Il ne pourra plus jamais revenir Donc il va combattre Ta croissance Dans la connaissance Les esprits vont toujours Se mettre autour de toi Pour que chaque fois Que tu vas découvrir la parole Il y ait un esprit D'assoupissement qui vienne C'est pourquoi Vous allez voir Que dans l'éveil De prier dans les églises Pendant l'adoration La louange Et la prière Tout le monde est éveillé Pendant l'enseignement On s'adore C'est un truc intelligent Mais décidez de le devenir Plus que lui aujourd'hui Au nom de Jésus Troisième catégorie De choses dont le Seigneur Nous délivre Les douleurs Et les maladies Je pense que c'est ça Qui nous intéresse Beaucoup ce soir N'est-ce pas Les douleurs Et les maladies Les douleurs Et les maladies Allons ensemble Dans Matthieu chapitre 4 Matthieu 4 verset 23 24 Les douleurs Et les maladies Excuse-moi J'espère qu'au fur et à mesure Que tu écoutes Tu t'identifies Tu essaies de t'identifier Moi j'ai besoin De quel genre de délivrance Péché Mauvaise attitude Mauvaise habitude D'hérité de mes pères Maintenant on est au niveau Des douleurs Et des maladies Allons-y Jésus parcourait Toute la Galilée Enseignant dans les synagogues Prêchant la bonne nouvelle Du royaume Et guérissant Toutes maladies Et toutes infimités Parmi le peuple Allons doucement Première chose Jésus parcourait Les synagogues N'est-ce pas Ensuite il faisait quoi Prêchant l'évangile Prêchant la bonne nouvelle Regardez ce que Jésus fait Il prêche Ensuite Il sent toutes sortes De maladies Et enseignant Tu as cité quelque chose Prêchant la bonne nouvelle Du royaume Oui Oui Enseignant dans les synagogues Allons doucement La Bible dit que Jésus prêchait Ensuite il enseignait Et c'est après ça Qu'il faisait quoi Il guérissait Guérissant toute maladie Est-ce que quelqu'un Vient nous voir l'ordre La prédication L'enseignement Et ensuite quoi La guérison Je vous dis la vérité Si vous voyez Un camp de prière Une église Un ministère Où quelqu'un Ne fait que prier Pour les gens Et il n'enseigne jamais C'est un magicien C'est un tradit praticien Même Jésus Il prêchait Il enseignait Et il guérissait Toute guérison Qui se passe régulièrement Alors qu'il n'y a pas Des enseignements régulièrement Ça ne vient pas de Dieu Parce que la Bible dit Dans Jean chapitre 1 Au commencement Il était la parole La parole était avec Dieu La parole était Dieu Toutes choses Ont été faites par elle Rien de ce qui a été fait N'a été fait sans elle Mes frères et sœurs Si quelqu'un arrive A faire des choses Sans la parole C'est la preuve Que cette puissance Ne vient pas de la parole Ça ne vient pas de Jésus Il y a un nigérien Il est mort aujourd'hui Il n'a pas dit son nom Il avait une chaîne Délivrance seulement Tu te connais du matin au soir Ils font interviewer Les démons Bonjour démons Comment tu t'appelles Quadio Tu viens d'où Lakota Comment tu es rentré Dans son corps Si tu as consommé Un piment Et les gens s'asseillent Ils regardent ça Du matin au soir On dit Il est faux Un homme de Dieu J'ai demandé à une femme Qui avait l'habitude De regarder les vidéos De ce monsieur Fais-moi le résumé D'une de ces prédications Que tu as déjà écoutées Et elle me dit Est-ce qu'il prêche ? C'est-à-dire que De ses souvenirs Elle ne se rappelle pas L'avoir déjà vue En train d'ouvrir la Bible Pendant 30 minutes Ou une heure Enseignée Parce qu'il ne le faisait pas Même qu'il fait semblant De prêcher Il va prendre un verset Comme ça Genèse 1 Verset 1 Au commencement Il était la parole Au commencement Dieu créa les cieux Et la terre Ça veut dire que Dieu crée God create He create Hallelujah Hallelujah Miracle 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 Il a fini de prêcher Comme ça 5 minutes de prédication 45 minutes de miracle 10 minutes d'enseignement 2 heures de délivrance C'est un magicien Il a séduit Beaucoup de gens Arrivé à un moment Il a commencé à vendre de l'eau Du sel Des t-shirts à son effigie Des autocollants Des bénédictions Sa dernière trouvage C'était de l'eau Il ne sait pas quoi là Qui vendait L'eau des miracles Puis il est mort Chrétien Celui qui n'aime pas la parole N'aime pas Dieu Parce que Dieu est la parole Celui qui n'a pas d'intérêt Pour les enseignements N'a pas d'intérêt pour Jésus Parce que Jésus Est l'enseignement De Dieu manifesté en chair La Bible dit que le Seigneur Prêchait Enseignait Et il guérissait quoi On lit la suite du verset De Matthieu 4 Verset 24 Garde le micro allumé Pour qu'on aille vite S'il te plaît Matthieu 4 Verset 24 La Bible dit que Jésus Guérissait Toutes maladies Est-ce que Les gens du 21ème siècle Croient en ça encore Est-ce qu'il y a quelqu'un ici Qui croit que Jésus Guérit toutes maladies Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui croit qu'il y a une maladie Qui est incurable Que cette maladie Croise Jésus Il guérissait Toute maladie Toute infimité Ensuite Allons doucement La Bible dit Lorsque les gens Ont commencé à entendre Qu'il y a un homme Appelé Jésus Qui guérit Toutes sortes de maladies Ils ont commencé A lui emmener Des personnes Tourmentées par des démons Et lorsque le Seigneur Traitait ces cas Des démons Il guérissait Non seulement les maladies Mais ils ont fait une précision Si vous lisez Si vous avez la Bible Regardez Les douleurs Les douleurs Les douleurs Ecoutez moi Fais des soeurs Une douleur Ce n'est pas une maladie Voici pourquoi Dans les écritures On fait la différence Entre ces deux problèmes Il guérissait les maladies Il guérissait les douleurs Il s'est chargé De nos maladies Il appuie aussi nos douleurs Il y a des personnes Ce soir vous avez des maladies Il y a d'autres Vous n'êtes pas malades Mais vous avez des douleurs On ne va pas donner La définition d'une douleur C'est quelqu'un qui te fait mal Dans ton corps Mais tu n'es pas malade Mais ça te fait mal Tu vas faire les examens On dit tu n'es pas malade Mais tu as mal Souvent tu fais même le scanner On dit il n'y a rien En fait la machine ne voit rien Mais toi tu sens le mal Et vous savez le problème De la douleur c'est quoi Personne ne peut savoir Quand tu es là Si ce n'est toi Personne ne peut savoir Si tu es guéri Si ce n'est toi Une maladie Quelqu'un d'autre Personne peut être témoin De sa disparition Ou de son apparition Mais il n'y a une douleur Personne Personne C'est toi seul Qui peux témoigner Que la douleur a disparu Ou pas Ça se passe en toi et Jésus Et c'est beau Je vous assure La guérison des douleurs C'est une expérience Que le Seigneur Jésus A mis en place Pour augmenter la foi De ses disciples Quand toi même Tu avais mal quelque part Et que le mal disparaît Personne ne sait Personne n'a senti Il y a un amour Et une foi en Jésus Qui grandit dans ton cœur Tu dis Jésus est réel J'avais mal ici Je n'ai plus mal Jésus ne guérit pas seulement Les maladies Il guérit même les douleurs Il y a des personnes ici Vous traînez des douleurs Depuis des mois Depuis des années Cette douleur là Pour certains C'est la volonté de Dieu Pour vous garder en paix Il y a des personnes ici Il y a une jeune fille ici Si tu n'avais pas de douleurs Là-bas Où tu sais Tu allais avoir plusieurs gars C'est ton problème là-bas Qui te rend fidèle Que Dieu te guérit Si jamais Au nom de Jésus Déparlez un peu Il y a un homme ici Tu n'arrives jamais A atteindre les objectifs financiers Que tu te fixes chaque année Parce que tu as un amour Pour les femmes Qui n'est pas encore partie Si Dieu te laisse Avec beaucoup d'argent Dans ta main Avec cet amour Pour les femmes que tu as Tu vas te faire du mal Donc comme Dieu t'aime Il y a une douleur De ne pas devenir riche Qu'il va garder dans ta vie Alléluia Il y a des personnes ici Qui ont des vices Chaque fois qu'ils s'asseillent Des hommes À côté d'une femme Ils sentent une envie irrésistible De caresser ses cuisses Souvent c'est plus fort que vous Vous êtes assis à côté d'une femme Il suffit que vous souriez un peu Votre main se retrouve là-bas Et la femme lui dit Attention Maintenant comme Dieu vous aime Vous priez pour avoir une voiture Il y a un qui prie pour demander Une voiture à Dieu Dieu sait que Si il te donne voiture Quand tu vas aller déposer Les femmes là Tu vas te créer des problèmes Donc comme il t'aime Il te laisse dans la douleur De prendre Warren Alléluia Toute douleur Qui contribue A nous aider à rester juste Je ne vais pas enlever ça Toute douleur Qui contribue A nous aider à rester droit Je ne vais pas nous délivrer De cette douleur Mais une douleur Qui t'empêche de prier Par exemple Une douleur Qui t'empêche de travailler Une douleur Qui t'empêche de faire tes activités D'être épanoui Jésus veut te guérir de ça Il y a des personnes ici Qui ont des problèmes de genoux A cause de ça Ils ne peuvent pas se prosténer Souvent ils ont envie Eux aussi de se prosténer devant Dieu Mais la douleur ne les permet pas Jésus veut vous guérir ce soir Parce que Jésus prend plaisir À voir des gens se prosténer devant lui Il aime ça Il y a des personnes ici Qui veulent jeûner Mais à cause des ulcères Ils ne peuvent pas jeûner Comme ils veulent Est-ce qu'il y en a ici A cause des ulcères Jésus va vous guérir ce soir Jésus vous attend dans le jeûne Donc à cause de cela Il va vous donner la santé Et la guérison Pour que vous gênez Ça c'est pour la bonne cause Ça c'est pour la bonne cause Il a pris nos maladies Il a pris aussi nos douleurs Dernier point maintenant C'est la délivrance des démons Là il ne veut pas citer des versets On connait déjà De quoi il s'agit Qui sont les démons Les démons ce sont les gens Qui étaient des anciens anges Il faut comprendre ça Et il faut les respecter C'était des gens qui étaient des anges avant Et qui aujourd'hui sont devenus des esprits Qui se battent Pour que la majeure partie des humains Souffle Et se rébellent contre Dieu Chaque souffrance causée par un démon A un objectif Créer dans ton cœur Une colère contre Dieu Chaque maladie Créée par un démon A un objectif Quand un démon voit la maladie C'est pour que le malade Se rébelle contre Dieu Pas contre le démon J'ai eu une expérience Il y a quelques années Je suis allé avec des frères Pendant plusieurs mois Chaque soir du lundi au vendredi On partait dans la rue Au niveau de Makori Sous le pont à Numambo Pour aller prêcher l'évangile Aux drogués Et aux enfants qui dorment dans la rue Et on faisait des sandwiches On les donnait à manger Et j'ai échangé avec eux Et ce qu'eux tous ils ont en commun Ces drogués Ces braqueurs Ces gens de la rue Ils savaient c'est quoi ? Ils ont une colère contre Dieu Une voix là A tous dit Que c'est à cause de Dieu Qui sont dans la rue Que si Dieu existait Ils n'allaient pas souffrir comme ça Si Dieu existait Ils allaient naître aussi Dans une famille riche Si Dieu existait Les gens n'allaient pas Les mépriser comme ça Ils ont une colère Dans leur coeur contre Dieu Ils se disent Que si Dieu existait Ils n'allaient pas être drogués Et un jour Lors de nos échanges Je les ai réunis Et je leur ai posé une question Et après que c'était On commençait à pleurer Je lui ai dit Je vais vous poser une question Est-ce que vous croyez Que le diable existe ? Ils ont dit oui Je lui ai dit Est-ce que vous êtes sûrs Que Satan existe ? Ils ont dit oui Je lui ai dit Est-ce que vous êtes d'accord Avec moi Que Satan lui prend plaisir A faire souffrir les hommes A les humilier ? Ils ont dit oui J'ai dit maintenant Vous tous ici Vous souffrez Il dit oui Je lui ai dit Mais pourquoi personne Parmi vous Ne s'est jamais fâchée Contre Satan ? Pourquoi votre colère Est uniquement tournée Vers Dieu ? Je n'ai pas entendu Parler de Satan Dans vos propos Pourquoi est-ce que Vous n'en voulez pas Satan De vous avoir rendu drogué ? Pourquoi vous n'en voulez pas Satan De vous avoir rendu Homosexuel pour certains ? Il y a un là-bas Un enfant que ses amis Sodomisait Un enfant de 12 ans Je crois 13 ans Par la case de Dieu Aujourd'hui On l'a ramené Chez ses parents Mais pendant plusieurs mois Il dormait là-bas Et il était comme la femme Et c'est quand nous sommes venus Prêcher l'évangile Il s'est confié A une soeur au milieu de nous Et je leur ai dit Je lui ai dit Regardez les gars Pourquoi est-ce que Il n'y a pas dans votre cœur Une révolte Contre Satan ? Je lui ai dit Vous savez pourquoi ? Le fait Que vous tous vous pensez Que c'est Dieu Qui est le responsable De ce que vous vivez C'est la preuve Que c'est Satan Qui est derrière Qu'est-ce que Dieu Vous a fait de mal ? Qui vous donne Le souffle de vie Ils ont dit C'est Dieu Qui a permis Que nous On vienne vous donner A manger Des habits On vient passer du temps Chaque soir On venait de 20h Minuit On s'assayait dans la rue Avec eux J'ai dit Qui nous a envoyé ? C'est Dieu J'ai dit Satan a fait quoi pour vous ? Donnez-moi un exemple C'est qu'on commençait à pleurer J'ai dit Qu'est-ce que le diable A rien fait pour vous ? Il n'a jamais rien fait pour vous Mais vous lui en voulez Et vous vous rappelez pourtant Que Dieu a déjà fait des choses Pour vous Mais vous lui en voulez Oh Il y a des personnes ici Vous avez des maladies Et souvent Vous êtes en colère contre Dieu Vous voulez pourquoi Dieu ne me guérit pas ? Cette voie C'est la voie du diable Il faut plutôt dire Pourquoi Satan m'a rendu malade ? Pourquoi tu ne te pâches pas Contre Satan ? Est-ce que c'est Dieu Qui t'a rendu malade Pour dire Qui est obligé de te guérir ? Pourquoi il n'y a pas De colère dans ton cœur Contre l'auteur de tes problèmes ? Pourquoi ? Les démons veulent Qu'on soit en colère contre Dieu Ils veulent que l'homme accuse Dieu Si Dieu existe Pourquoi il y a la guerre dans le monde ? Si Dieu existe Pourquoi il y a la famine ? Si Dieu existe Pourquoi il y a la pauvreté ? Mais personne ne parle de Satan dans l'affaire Personne ne parle de Satan Parce que c'est lui Qui inspire ce genre de propos Satan a une colère contre Dieu Qui veut transférer A tous les humains A travers les maladies Si tu es venu malade ce soir Si tu es venu ce soir Avec une douleur Le début de ta guérison Va commencer par le fait Que tu rentres grâce à Dieu Alléluia Je ne peux pas demander A quelqu'un qui était guéri Et maintenant tu es passé contre lui Ce n'est pas possible Il ne peut pas être ton guérisseur En même temps Et en même temps C'est lui qui t'a rendu malade Ce n'est pas Dieu Qui rend les gens malades C'est le diable C'est la chair C'est parfois des mauvaises habitudes Il y a des personnes ici Qui ont des maladies Ils n'ont pas besoin de prière Ils n'ont pas besoin d'éducation Vous mangez mal Tu manges gaba A midi Tu manges ignam A 18h A 20h Tu manges foutu La sauce graine Et puis tu manges chocolat A 22h Le lendemain Tu as mal au vent Je dis tu as attaqué Tu as attaqué comment ? Tu t'es attaqué Souvent aussi Une indiscipline alimentaire Peut créer des problèmes de santé Tu aimes tout ce qui est sucré Mais tu ne fais jamais de sport Tu aimes les choses sucrées Mais tu ne transpires jamais Tu évites de transpirer Chambre climatisée Dès que tu sois voiture climatisée Dès que tu sois de la voiture Bureau climatisé Tu es toujours dans la fraîcheur Les toxines se condensent dans ton corps Mais tu es toujours en train de manger Huile Placalie Sauce Tu te sens lourd Tu as des problèmes de santé Tu dis il y a besoin de prière Tu n'as pas besoin de prière Tu as besoin de jeûne Alléluia Dieu n'est pas le responsable De toutes les maladies Satan non plus Je réponds Dieu n'est pas le responsable De toutes les maladies De toutes les douleurs Satan non plus Souvent tout ce que Satan fait Il te donne juste une mauvaise hygiène de vie Et puis il te laisse seul Il te laisse avec ta mauvaise hygiène de vie Les microbes vont faire leur travail Ma prière pour toi ce soir C'est que Dieu te donne une connaissance Qui va te délivrer de ta mauvaise hygiène alimentaire Si tu en as Il y a des personnes ici Ils ont des problèmes de dos Ils devaient juste faire un peu de sport C'est tout C'est tout Il y a quelqu'un qui a venu me voir jouer un programme Frère J'ai une forte douleur ici Elle me montre ici Ici Elle fait des phases J'ai dit il faut te calmer Il faut t'arrêter Sois calme Sois calme Arrête ton appareil Tu as quoi le problème Non c'est ici Il dit attends Le Saint-Esprit me montre que Il y a trois ans en arrière Tu avais l'habitude chaque jour de mâcher Pendant au moins 15 minutes On t'avait prescrit ça C'est un médecin qui t'avait prescrit ça Parce que tu avais eu un problème Et il t'a dit Tant que tu vas mâcher Le côté ici Ici Que tu bouges Je dirais sketch là Ça va rester normal Tu as arrêté de mâcher Tu ne mâches plus Vrai ou faux Elle dit oui c'est vrai Elle dit maintenant tu veux qu'elle prière On va mâcher Quand vous n'avez pas le don des paroles de connaissance Vous allez passer votre temps à prier pour des choses inutiles Des personnes vont venir vous proposer des problèmes Parfois la médecine nous leur a donné la solution Mais ils laissent le conseil des médecins de côté Et ils veulent les impositions des mains C'est le manque de connaissance Et souvent L'onction vient rééduquer les gens aussi Alléluia Maintenant Après avoir cité ces quatre catégories de choses Dont Dieu veut nous délivrer Ce soir Et régulièrement Nos péchés Nos mauvaises habitudes Les maladies et les démons Comment est-ce que dans la pratique Cette délivrance se passe Une fois qu'on a identifié Le domaine dans lequel on a besoin d'une délivrance Comment ça se passe Je vais parler maintenant de la compréhension Du feu de la connaissance Qu'est-ce que quelqu'un dise avec moi le feu Le feu Dieu nous délivre par le feu Toute délivrance durable se fait Par le feu C'est quoi le feu ? Mes frères De manière simple Le feu C'est la connaissance C'est tout Le feu C'est une information Qui vient aider l'homme A raisonner Et à se comporter de la bonne manière Pour expérimenter la bénédiction de Dieu Je reprends Le feu C'est une information Que Dieu donne à un humain Pour qu'il raisonne Et qu'il se comporte De la manière Qui va lui faire accéder Aux bénédictions de Dieu Je vous dis que c'est la définition Et le résumé le plus complet Que je peux vous donner sur le feu Je répète Le feu C'est une information C'est une révélation Que Dieu donne à un humain Pour qu'il raisonne Et qu'il se comporte D'une manière Qui va lui donner accès A une bénédiction De Dieu Exemple Quand le Seigneur a créé Adam et Ève Avez-vous déjà remarqué Les frères Vous qui aimez la parole Une petite parenthèse Je vais être un peu profond Et puis je vais revenir Dans les choses basiques Est-ce que vous avez déjà remarqué Qu'il y a Trois éléments essentiels Jusqu'à aujourd'hui Qui maintiennent La vie de l'homme Il y a l'eau Le vent Le feu Ces trois éléments Le vent L'eau Et le feu Certains vont ajouter Un cas Qui vont parler de la terre Soit Regardez quelque chose Avant la chute Avant que Adam et Ève Le pêche Mes frères et soeurs Est-ce qu'il y avait De l'eau Dans le jardin d'Éden Répondez-moi Oui ou non Est-ce qu'il y avait De l'eau Est-ce qu'il y avait Du vent Dans le jardin d'Éden Est-ce qu'il y avait Du feu Est-ce qu'il y avait Du feu Non Qui dit oui Les deux réponses sont correctes Il n'y avait pas de feu physique Mais il y avait du feu Je lui-même Lise Jérémie 23 verset 29 S'il te plaît Jérémie 23 verset 29 Dis quoi frère Le feu Jérémie 23 verset 29 Oui Ma parole n'est-elle pas Comme un feu Dit le Seigneur Et comme un mâteau Qui brise le roc En morceaux Je réponds à ma question Est-ce qu'il y avait Du feu dans le jardin d'Éden Et quel était ce feu Dieu n'a jamais Laissé ses enfants Sans le feu Jamais Jamais Dieu sait que Sans le feu On est plongé dans les ténèbres Dieu sait que Sans le feu Même il y a certains aliments Qu'on ne peut pas manger La plupart des aliments Qu'on mange Qui ont du goût A notre bouche Ont du goût Parce qu'ils sont passés Par quoi ? Par le feu Le feu N'a jamais manqué Auprès des hommes Et des femmes Spirituels Mais A quoi servait ce feu ? Ce feu Servait à éclairer L'homme Simplement A enseigner l'homme C'est pourquoi Vous allez retrouver Beaucoup de passages Dans le Nouveau Testament Où on nous parle De l'onction Comme quelque chose Qui enseigne Simplement En fait La puissance De Dieu Son premier rôle C'est d'enseigner C'est d'aider l'homme A comprendre Des réalités spirituelles Qui vont lui faire Accéder à des bénédictions Simplement C'est à ça C'est à ça que le feu Et la puissance De Dieu Le feu C'est pour la compréhension C'est à ça que je veux Il faut que vous deveniez Des chrétiens Qui ne se jettent pas Dans quelque chose Qu'ils ne comprennent pas Même si ça produit Des miracles Il faut que vous soyez Des chrétiens Qui posez des questions A ceux qui prêchent la parole Il faut que vous soyez Des chrétiens Qui cherchent à comprendre Qu'est-ce qui se passe Dans un ministère Avant de dire Oui ça vient de Dieu Le feu C'est la compréhension C'est l'enseignement Et voici Comment est-ce que Toutes ces choses Dont nous voulons être délivrés Ce soir Sont rentrées dans l'humanité Les péchés Les démons Les maladies Comment est-ce que l'homme Est devenu esclave de ces choses Suivez bien s'il vous plaît Les péchés Les maladies Les douleurs Dont nous souffrons aujourd'hui Sont venues par une connaissance Par une information C'est venu par un arbre Qu'on appelle l'arbre De la connaissance Du bien Et du mal C'est par une connaissance Qu'on est devenu esclave Des péchés C'est par une connaissance Qu'on est devenu esclave Des démons C'est par une connaissance Qu'on est devenu esclave Des maladies C'est par une connaissance Qu'on est devenu esclave Des douleurs Voici pourquoi La solution ultime Face à ces choses C'est quoi C'est la connaissance C'est par la connaissance Que l'homme est devenu esclave Des démons Des maladies, du péché Dieu avait créé un jardin Et il avait mis au milieu du jardin un arbre Qui s'appelait l'arbre de la connaissance Du bien et du mal Et il y a des connaissances que Dieu ne voulait pas que nous ayons Il y a des informations Que Dieu ne voulait pas que l'homme ait Et pour tester l'obéissance de l'homme Dieu a dit à l'homme S'il te plaît Il y a des informations qui sont là mais on ne va pas lire Comme aujourd'hui, il y a des bibliothèques Où il y a des livres de magie Il y a des bibliothèques où il y a des livres Qu'on dit qui ne sont pas dans la Bible Mais qui ont été écrits C'est une tentation L'arbre de la connaissance du bien et du mal Est omniprésent au milieu de nous L'homme a toujours la tentation d'aller chercher des connaissances Que Dieu lui a interdit L'homme a toujours cette tentation D'aller chercher à connaître des choses Que Dieu ne lui a pas permis de connaître C'est par la connaissance qu'on devient esclave Celui qui ne connait pas le goût de la cigarette Ne peut jamais être esclave de la cigarette Quelqu'un qui n'a jamais fumé la cigarette Si tu fumes à côté de lui, ça ne lui fait rien Il ne trempe pas, il n'est pas tenté Quand un enfant n'a pas encore goûté au sexe Quand il voit la forme d'une fille, ça ne lui fait rien Le corps d'un garçon réagit aux formes des femmes Lorsque ce corps a déjà goûté au sexe La connaissance La connaissance La connaissance La connaissance C'est la connaissance Qui nous est même esclave de la démons Donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait ? Il a décidé de nous délivrer aussi par la connaissance Mais nous devons connaître quoi pour être délivré de ces choses qu'on a citées ? Ça peut sembler basique mes frères Mais c'est une seule chose qu'on va connaître Le nom du Seigneur Je vous dis la vérité C'est peut-être le message le plus honnête et le plus simple que vous allez entendre sur la délivrance Je vous dis la vérité La source de toute délivrance Que ce soit la délivrance des péchés La délivrance des maladies La délivrance des démons C'est le nom de Dieu C'est le nom du Seigneur C'est la source de toutes les délivrances Plus tu connais la puissance qui est dans son nom Plus tu connais les manifestations de son nom Et plus tu connais comment avoir accès à la délivrance Jésus devait quitter la terre Il a réuni ses disciples Et il leur a dit Vous allez chasser des démons Vous allez ressusciter des morts Vous allez purifier des lépreux Mais vous savez comment vous allez faire ça En mon nom Simple Mes frères c'est tellement simple Que les chrétiens ne veulent pas y croire Ça semble tellement facile De dire que juste à la mention du nom du Seigneur On peut un aveugle pour recouvrir la vue Un sous peut entendre Un muet peut parler juste par son nom Les incrédules Trouvent ça trop simple Ils disent non Il faut un peu de talit Il faut un peu de balai Il faut un peu de bougie Il faut un peu de chapelet L'homme a du mal L'homme a du mal à croire Dans la puissance qui est dans le nom de Jésus Donc l'incrédulité éloigne l'homme de ce nom Pour chercher des objets et des artifices Qu'il va utiliser pour avoir la protection ou la délivrance Mais voici je vais vous donner des informations sur le nom de Dieu Oh peut-être que vous aviez un amour pour son nom Avant aujourd'hui Mais votre amour va doubler Si vous comprenez ce que je vais dire Peut-être que vous avez une conscience De ce que le nom de Dieu peut faire Mais je vous dis la vérité Votre conscience de la puissance Qui est dans le nom du Seigneur Va augmenter ce soir Quiconque invoquera le nom du Seigneur C'est la délivrée nous dit l'Écriture C'est quoi le nom ? Mes frères Je vais vous dire trois vérités choquantes sur le nom de Dieu Un Dieu ne s'appelle pas Jésus Je reprends Dieu ne s'appelle pas Jésus Non Non Deux Je vais m'expliquer ce que je dis Deux Jésus C'est un prénom C'est un mot Mais dans le monde spirituel Ce n'est pas le nom de Dieu Troisième chose Celui qui utilise le mot Jésus Tandis que Jésus n'habite pas en lui Ce mot n'a aucune efficacité dans sa bouche La puissance du nom Jésus Qui se manifeste Et en fonction de la puissance de celui qui le cite Je reviens maintenant sur mon premier point Pourquoi est-ce que je dis que Dieu ne s'appelle pas Jésus ? Exode chapitre 3 Exode 3 verset 2 d'abord Suivez bien Vous allez comprendre Comment est-ce que même un magicien, un féticheur Peut réunir des gens comme ça Et il va dire aux gens Je vais prier pour les malades C'est Jésus qui va faire Et puis après ça manifestait le fétiche J'arrive Il faut que vous compreniez Vous compreniez comment le nom fonctionne Exode 3 verset 2 Allons-y L'ange de l'éternel lui apparu dans une flamme Il apparu à qui ? A Moïse A Moïse Il apparu où ? Dans une flamme de feu Mais frère, allons doucement Dans ce verset Il y a l'ange de l'éternel 1 Et il y a une flamme de feu L'ange de l'éternel n'est pas la flamme de feu Mais l'ange de l'éternel a utilisé la flamme de feu Pour apparaître à Moïse Il a apparu dans une flamme de feu Et ce feu c'est quoi ? C'est la connaissance C'est une révélation Ça veut dire quoi ? Si Dieu veut apparaître à un homme Il va se mettre d'abord dans un enseignement Dans une parole Voici pourquoi quand vous allez lire les livres des prophètes La Bible dit que la parole de Dieu Vint à ce prophète dans une vision Allons-y Au milieu d'un buisson Au milieu d'un buisson Moïse regarda et voici Le buisson était tout en feu Et le buisson ne se consumait point Moïse dit Je veux me détourner pour voir Quelle est cette grande vision Et pourquoi le buisson ne se consume point ? Parce que normalement Lorsqu'un feu ordinaire est sur un bois Arrivait un moment le bois doit se détruire Mais Moïse regarde un bois Où il y a un feu Le feu brûle Le feu brûle Le buisson reste intact Moïse est en train de regarder l'œuvre de la croix Il était en train de voir Jésus-Christ crucifié Il était en train de voir un homme Qui est mort Il est mort il y a 2000 ans Mais la puissance de sa mort continue d'agir jusqu'à aujourd'hui Comme si le bois est toujours vivant Il regarde un bois Où il y a un homme crucifié Et ce bois ne se détruit point Le message de la croix est vieux Mais il ne vieillit point Le message de la croix est ancien Mais il rajeunit les hommes Moïse est en train de regarder L'effet de la parole de Dieu sur le bois Il ne détruisait pas le bois Le feu conservait le bois en vie Ce qui fait que le message de la croix Est toujours aussi puissant C'est parce qu'il y a le feu dessus Ensuite Je veux qu'on aille vite Regardez Exode 3 verset 13 Exode 3 verset 13 Dieu a fini de dire à Moïse Que je suis descendu Parce que j'ai entendu Les souffrances de mon peuple Du verset 7 au verset 9 Il dit J'ai entendu les cris des gens Voici pourquoi je suis descendu Une parenthèse La souffrance que tu as dans ta vie Si tu ne cries pas à Dieu Ça risque de durer plus longtemps que prévu Ce n'est pas lorsque un homme souffre Que Dieu le voit qui réagit Dieu réagit quand l'homme crie Si tu n'as pas crié Dieu considère que tu aimes la souffrance Il dit à Moïse C'est parce qu'ils ont prié Que le feu est descendu Tu as vu le feu Parce que ceux qui souffrent ont prié Vous qui souffrez Et qui ne priez pas vous-même Pour vos problèmes Qui attendez la prière D'un homme de Dieu Vous risquez de souffrir Plus longtemps que prévu Ce n'est pas la prière de Moïse Qui a fait descendre le feu C'est la prière des gens Qui souffraient Alléluia Le feu qui va descendre ici Tout à l'heure Depend des prières De ceux qui sont malades Le feu qui va descendre ici Depend de la manière De ceux qui souffrent Vont crier C'est quand ceux qui souffrent Crient Que Dieu se révèle à son serviteur Pour dire J'ai entendu leur cri Pas tes cris à toi Leur cri Si vous ne criez pas Il n'y aura rien Je vais aller partir chez moi En bonne santé En bonne vigueur Et je vais vous dire Désolé Changez votre mentalité Quand vous venez dans la maison de Dieu N'attendez pas qu'on prie pour vous Priez vous-même Dieu vous entend Quiconque invoquera le nom du Seigneur Sera délivré Il sera délivré Voici Regardez maintenant avec moi Le verset 13 Regardez la conversation Le nom C'est quoi le nom de Dieu Le nom de Dieu c'est quoi Allons-y Moïse dit Adieu J'irai donc vers les enfants d'Israël Et je leur dirai Le Dieu de vos pères M'envoie vers vous Mais s'il me demande Quel est son nom Moïse dit Les enfants d'Israël Certes ont besoin de délivrance Mais les enfants d'Israël Sont intelligents Ils savent Que l'efficacité de la délivrance Depend du nom du Dieu Le nom de l'esprit Qui est derrière les manifestations Les enfants d'Israël Ne vont pas juste me donner Les têtes comme ça Juste parce que j'ai dit Que Dieu m'a apparu Vous me posez des questions Quel est son nom ? C'est le réflexe Que vous devez vous tous avoir Vous devez être sûrs Que vous connaissez le nom De l'esprit Qui agit derrière un prédicateur Avant de vous donner ça De lui donner vos têtes Faites attention Moïse dit Les enfants d'Israël Ils vont me demander Quel est son nom ? C'est pas parce qu'on est esclave Qu'on va accepter N'importe quel type de délivrance Quel est le nom Du Dieu Qui veut nous délivrer ? C'est quoi son nom ? Et regardez la réponse Effrayante Du créateur Et vous allez comprendre Pourquoi je dis que Dans le monde spirituel Personne ne l'appelle Jésus Allons-y Dieu dit Oui A Moïse Oui Je suis celui qui suis Oh On dit quel est ton nom ? Regardez la réponse De l'esprit Quel est ton nom Oh créateur Quel est ton nom Oh Dieu Il a donné Trois réponses Différentes Je vais tirer votre attention Dessus Dieu N'a pas répondu En une phrase Encore moins En un seul mot Si je te demande Quel est ton nom ? Tu vas me dire quoi frère Quel est ton nom ? Rodrigue Rodrigue Vous voyez ? Quand tu demandes A un humain son nom Il te donne un nom Quand tu demandes A un esprit son nom Il te donne un ensemble Des manifestations Je reprends Quand tu demandes A un être humain son nom Il te donne un mot Quand tu demandes A un esprit son nom Il te donne des manifestations Voici pourquoi Jésus Voulons-nous rappeler ce principe Est venu devant le fou de Gadara Et Jésus sachant très bien Qu'il y avait des milliers De démons à l'intérieur Pour enseigner les disciples Sur ce principe Il dit Démons Quel est ton nom ? Et le démons dit Les gens Car nous sommes plusieurs Il a cité plusieurs manifestations Quel est le nom de Dieu ? Première manifestation Je suis celui Qui suis I Ça c'est le nom de quelqu'un Dieu n'a pas de prénom Jésus C'est un prénom J'arrive Allons-y Continuons Continuons Lisons Et il ajouta C'est ainsi que tu répondras Aux enfants d'Israël Allons doucement La première réponse Que Dieu a donnée Ce n'était pas pour les enfants d'Israël C'était pour Moïse lui-même Dieu dit à Moïse Toi Tu dois retenir Que je m'appelle Je suis Celui qui suis C'est ce qu'il note Noté ça Maintenant tu diras Aux enfants d'Israël Une autre phrase Différent de ce que je viens De te dire Qu'est-ce que tu vas Désir aux enfants d'Israël ? Celui qui s'appelle Je suis M'a envoyé vers vous Dieu peut donner Mal de tête à quelqu'un Mal de tête Mal de tête Mal de tête Il dit à Moïse Pour toi je m'appelle Je suis celui qui suis Même pour les enfants d'Israël Je m'appelle seulement Je suis Allons-y Continuons Dieu dit Encore à Moïse Il dit encore Il va ajouter quelque chose d'autre Regardez Suivez bien Tu parleras ainsi Aux enfants d'Israël Tout ça c'est son nom L'éternel Le Dieu de vos pères Le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Isaac Et le Dieu de Jacob M'envoient vers vous Voilà mon nom Pour l'éternité Où est son nom finalement ? Où est son nom mes frères ? Où est son nom ? En fait je vais vous dire la vérité Je vais vous dire un secret Dieu N'a jamais eu l'intention Que tout le monde Connaisse son nom Parce que celui Qui connaisse son nom A accès automatiquement A sa puissance Et Dieu ne veut pas Que tous les humains Aient sa puissance Parce que tout le monde N'a pas un bon cœur Tout le monde N'a pas un bon cœur La source de tout délivrant C'est quoi ? Le nom du Seigneur Si tu connais ce nom Tu aurais accès A toutes sortes De délivrances Toutes sortes De miracles Je dis toutes sortes De miracles Mes frères Toutes sortes De miracles Et comme c'est Moïse Qui devait manifester Les miracles Dieu lui a donné Son vrai nom à lui Et il lui a donné D'autres choses Aux enfants d'Israël Et il dit Toi Moïse Je suis Celui qui suit Mais tu diras Aux enfants d'Israël Autre chose Et il dit C'est là Mon nom d'éternité Dieu est-il Un menteur ? Il n'a pas changé Cela veut dire quoi ? Ce qui a fait Que les juifs Ont rejeté le Messie C'était ça le problème Parce qu'ils appelaient Jésus Et qu'il dit Que son nom Est le nom de Dieu Or quand il dit Exot 3 Il avait déjà donné Quelque chose Qui dit qu'il ne va pas changer Mais ce que les hébreux N'ont pas fait Ils n'ont pas regardé La signification de Jésus Celui que nous appelons Jésus en français Les hébreux L'appellent Yéroshoa Que signifie Yéroshoa ? Ou Yeshua Ça signifie quoi ? Ça signifie ? N'ayez pas peur Ce que vous connaissez C'est ça Ne doutez pas Ce que vous connaissez Yéroshoa signifie Yahweh Sauve Ou encore Yahweh Des livres Yahweh Des livres Maintenant Une question se pose Est-ce un nouveau nom Qui est différent De celui que le Seigneur A donné à Moïse D'Exode ? Pas du tout C'est le même nom Mais sous une autre forme La raison pour laquelle Dieu avait donné son nom A Moïse C'était pour qu'il apporte La délivrance Est-ce qu'on est d'accord ? Moïse devait présenter Un Dieu qui délivre Parce qu'un Dieu Qui délivre N'est pas un Dieu C'est une idole Un Dieu qui ne délivre pas Pardon Un Dieu qui ne peut pas Délivrer les gens C'est une idole Donc Dans le monde spirituel Le nom d'un esprit Ce n'est pas le mot Mais c'est La manifestation C'est ce qu'il est capable De faire Donc un Dieu Qui peut délivrer C'est lui qui est Le véritable Dieu Et dans chaque langue Il y a une manière différente De dire que Dieu délivre En hébreu c'est Yéroshoa En français c'est Jésus Dans le fond Ce n'est pas le mot Qui agit C'est la manifestation Qui est derrière Quand nous disons Jésus On est en train d'invoquer Qui ? Le Dieu qui délivre Le Dieu qui guérit Et vous allez voir Que les hébreux Dans toute la Bible Chaque fois Qu'ils expérimentaient Une nouvelle manifestation De Dieu Ils appelaient Dieu Par cette manifestation Quand Dieu Les guérissait Ils l'ont surnommé Yahweh Rapha Quand Dieu Pour voir Les besoins C'est Yahweh Jire Quand Dieu Combat pour eux C'est Yahweh Sabaoth Donc finalement Dieu n'avait pas Un prénom fixe Mais il avait Plusieurs manifestations Alléluia Et toutes les manifestations Du caractère de Dieu Sont résumées Dans le mot Jésus Donc quand tu prononces Jésus Ne pense pas A un juif Ne pense pas A un charpentier Ne pense pas A un homme Qui a su une croix Qui descend A un libanais Quand tu dis Jésus Pense à un Dieu Puissant Qui ouvre les yeux Des aveugles Qui délivre Les démons Quand tu dis Jésus Ce à quoi Tu penses C'est ce qui va agir Jésus Est un récipient Il est comme Un canal Ce mot là Ce mot c'est un canal À travers lequel Le nom de Dieu Se manifeste Mais le nom de Dieu C'est une manifestation Ce n'est pas un prénom Non Voici pourquoi On est rentré Jamais dans le débat Que les gens Voient sur internet Et disent non On doit dire Jésus en hébreu On doit dire ça En grec Pour que ça agisse bien Mais frère C'est la méconnaissance Du nom de Dieu Qui envoie ce débat Dieu est esprit Dieu n'est pas juif Je dis que Dieu N'est pas hébreu Le Dieu que nous on prie N'est pas hébreu Il est esprit Il est esprit Et dans toutes les langues Du monde Lorsqu'un humain Appelle cette manifestation Du Dieu Qui délivre L'esprit se reconnaît dedans Même s'il a dit C'est en français Je suis allé au Cameroun Prêcher à des arabes Ils étaient en train de traduire Quand j'ai dit Jésus Christ Le traduitaire disait Issal Masiya J'ai dit Au nom de Jésus Il dit Il sal Masiya Au début Ça me faisait bizarre J'ai dit Moi il dit Jésus Lui il dit Issa Est-ce que ça va agir Et arrivé un moment Il fallait chasser les démons Comme les musulmans Ne croient pas Tout en ces choses J'ai dit Qui ici Est tourmenté par un djinn La fois appelé ça Les djinn Et j'ai décrit un peu Il y a une dame Qui était concernée Elle est venue devant Et quand je disais Au nom de Jésus Les gars disaient Il sal Masiya Il sal Masiya Mes frères Les deux mois On manifestait Il est parti On a prié Il y avait un monsieur Qui ne marchait pas Depuis combien d'années Boîteur de chez Boîteur Docteur en philosophie A l'université De Ngaoundé Au Cameroun Il est catholique Et puis il est docteur En philosophie Donc imaginez Le niveau d'inducissement Philosophie Doctorat Catholicisme Pour vous mettre dessus Mais il a entendu Dis que Jésus Quérissait des gens Au programme Et le monsieur Est venu s'asseoir Le programme Il avait commencé A 17h Il est venu à quelle heure A 15h Deux heures avant Il est assis Il attend le début Et quand ça a commencé À un moment Quand c'était le temps De la guérison J'ai dit au nom de Jésus Les gars disaient Il sal Masiya J'ai dit au Mon mec a commencé A dire il sal Masiya A ma grande surprise Le monsieur s'est levé Là J'étais sa béquille Il a commencé à marcher J'ai compris ce jour-là Que le nom Ce n'est pas un mot C'est la puissance Qui agit derrière Ce n'est pas un mot Ce n'est pas le mot Le nom de Dieu Ce n'est pas un mot Ce n'est pas Jésus Isa Yeshua Non C'est l'esprit Quel est son nom Apocalypse 19 verset 11 Lisons Quel est le nom Du Seigneur Apocalypse 19 verset 11 Oui Puis je vis le ciel ouvert Et voici paru Un cheval blanc Celui qui le montait S'appelle fidèle Et véritable Et il juge Et combat Avec justice Ses yeux étaient Comme une flamme De feu Regardez On nous décrit encore Le Seigneur Mais il y a toujours La présence du feu Jésus est la parole Mais à l'intérieur De cette parole Il y a quoi ? Il y a le feu Qui a déjà vu quelqu'un qui a une tête Qui a déjà vu quelqu'un qui a une tête où il y a plusieurs couronnes Ensuite Il avait un nom écrit Que personne ne connait si ce n'est lui-même Attendez Je vous disais que dans le monde spirituel Le gars on ne l'appelle pas Jésus Vous vous rappelez ce que je dis ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'il a un nom écrit Que personne ne connait même au ciel si ce n'est lui-même Voici pourquoi Remarquez ceci Lorsque Jean est rentré au ciel Après Apocalypse chapitre 3 Le mot Jésus n'a pas été mentionné Ici au chapitre 20 Je n'ai vu personne prononcer le mot Jésus Quand on voulait l'adorer On disait l'agneau Celui qui est assis sur le trône Celui qui règne On utilisait des qualificatifs On utilisait des manifestations Le mot Jésus n'apparaît pas Dans le ciel Pourquoi ? Parce que Jésus c'est un nom qui nous a été donné sous la terre La même chose dans l'acte chapitre 4 Il n'y a aucun autre nom Qui nous a été donné sous la terre Pas lequel nous devons être sauvés Mais dans le monde spirituel Il a un autre nom Il a un autre nom Que personne ne connait Si ce n'est lui-même Quel est ce nom ? On va le découvrir ce soir Allons-y au verset 13 Et il était revêtu D'un vêtement Tain de sang C'est Jésus Avant son sang sur lui La parole est toujours Trempée de sang Il y a toujours le feu Le sang C'est mêlé comme ça Il y a le feu dans ses yeux Il y a le sang sur lui C'est mêlé Ensuite Son nom est La parole de Dieu Alléluia Voici son nom Notre Dieu s'appelle la parole Il ne s'appelle pas Yeshua Mais Isa Ou bien Jesus Il s'appelle la parole Celui qui utilise ce mot Alors qu'il n'est pas rempli de la parole Le mot ne va pas agir Le nom Jésus C'est comme une télécommande Ce n'est pas la télécommande Qui allume la télé C'est la pile Oh S'il n'y a pas de pile Dans la télécommande La télécommande est nulle Et sans effet Quelle est la pile Du nom Jésus ? C'est la parole Celui qui se recharge de la parole Il est en train de recharger la télécommande Celui qui médite la parole Il met de l'énergie dans la télécommande Celui qui écoute la parole Il charge la télécommande Donc quand toi tu vas dire Jésus My God L'effet que ça va faire Est en fonction de la parole Qui est en toi Son nom C'est la parole de Dieu C'est la parole de Dieu Qui guérit les malades C'est la parole de Dieu Qui chasse les démons Voici pourquoi je dis que Quelqu'un peut venir se mettre là Un magicien J'explique maintenant Un féticheur Peut prendre une puissance occulte Réunir des ignorants Et puis leur dire Moi je perds des guérisons Mais c'est Jésus qui fait Et quand il va commencer Il opère avec un fétiche Je deviens à la fin Chaque dimanche Il opère avec un fétiche Et vous savez pourquoi Personne ne sait ? Parce qu'il n'y a personne Qui va se rendre compte Qu'en fait cet homme N'enseigne pas la parole de Dieu Les gens qui opèrent Avec des fétiches Ne peuvent pas enseigner la parole Parce qu'ils n'ont pas Le nom du Seigneur Mais ils ont le mot Jésus Pour séduire les gens On reconnait la présence de Jésus Dans un endroit Pas en fonction des manifestations Sur naturelles qu'il y a On reconnait la présence de Jésus Dans un endroit En fonction de la parole de Dieu Son nom est 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 la parole de Dieu Là où il n'y a pas la parole de Dieu Il n'y a pas Jésus Même s'il y a un miracle Là où il n'y a pas la parole authentique Il n'y a pas Jésus Même si le miracle explose Ce n'est pas Jésus Son nom est la parole Voici pourquoi vous devez être Très regardant sur la parole Qui est prêchée Dans un endroit où il y a Beaucoup de miracles Sinon vous allez vous faire séduire Parce que la personne a dit Jésus Jésus c'est un mot Même Satan s'appelle Jésus Satan apparaît à des gens Et il dit Je suis Jésus La Bible dit Que Satan se déguise Un ange de lumière La Bible dit Dans Acts chapitre 13 Qu'il y a un magicien Qui se faisait appeler Bah Jésus Il y a un magicien Qui se faisait appeler Fils de Jésus Ça veut dire que Ce magicien Avant de commencer à chaque fois Il disait aux gens Bonjour moi je suis un fils de Jésus Et tout ce que vous allez voir Se manifester C'est Jésus qui fait ça Et les gens vont dire Ouais comme il a dit Jésus c'est bon Mais il enseigne quelle parole Il n'enseignait pas la parole Il ne prêchait pas la parole Magicien qui se fait appeler Jésus Mes frères et soeurs Quand j'étais adolescent J'ai eu une vision J'étais dans la chambre de ma mère Je me rappelle C'était en 2011 Comme ça 2011 Je me rappelle J'étais accouché Dans la chambre de ma mère Lorsque je me suis assoupi Et j'avais une main Sortie du mur Qui m'a saisi par le pantalon Et cette main m'a dit Je veux te parler Avec beaucoup de violence Sa présence m'inspirait la peur Et j'ai dit Qui es-tu Et il m'a dit Je suis Jésus Moi-même je lui ai dit C'est quel Jésus ça J'avais lu Matthieu chapitre 11 Où Jésus a dit Je suis doux Et aime de coeur Mais lui il m'a attrapé Rien contre la de la sotra Il a saisi mon pantalon Comme ça J'ai dit Mais c'est quel Jésus Je lui ai dit C'est quel Jésus C'était à 13 jours Dans la chambre de ma mère Il dit Il s'appelle Jésus C'est là qu'il a commencé A enseigner sur le nom de Dieu Même si Satan Se prévient Il s'appelle Jésus Jésus Il dit Jésus Vous pensez que les démons Ils ont perdu ce mot là Ils n'ont pas perdu ce mot Ils ont perdu la parole Je lui ai dit Quel Jésus Il dit Le Jésus que tu connais Je lui ai dit Le Jésus que je connais Il n'attrapait pas les gens Comme ça Laisse-moi en parler Il ne m'a pas lâché Il m'a attrapé comme ça Il dit Il sent que c'est le garçon Qui t'attrapait Il dit Je sentais sa poigne comme ça Je lui ai dit Laisse-moi Il dit Tu es un gras Il a commencé à crier sur moi Tu es un gras Il dit On se connait où ? Il dit J'ai guéri ton pied Et puis tu ne me respectes pas Il ne sait pas de quoi il parle Il dit Moi j'avais quel problème des pieds J'ai guéri quel pied ? Je lui ai dit Bon Laisse-moi On va parler Dès qu'il m'a laissé Je fuis Je suis à nouveau dans la foi Je suis à nouveau dans la foi Mais je savais que ce n'était pas Jésus Mais j'étais troublé par une chose Comment un démon Peut citer le nom de Jésus Comme ça Et puis il va bien Pourtant on nous a dit à l'église Qu'il y a un ancien sorcier Qui s'est converti Qui a dit qu'un juif faisait une réunion Avec certains et les démons Et quelqu'un dans la réunion A prononcé le mot Jésus Et certains étaient tombés Qui avaient entendu ça ? C'est un mensonge C'est un mensonge Certains même s'appellent Jésus Mais frère Quand vous lisez la Bible Vous voyez que ce monsieur ment C'était pour ambiancer les chrétiens Pour dire Ouais voilà Jésus Il est trop fort Même un sorcier Il dit son nom Et puis ça marche Or dans nos bibles Dans H chapitre 17 Tu lis Le réveil a commencé Jusqu'à dans H chapitre 19 La Bible dit Qu'il y avait des fils de Shiva Qui sont venus devant un démon Qui ont dit au nom de Jésus Ils ont dit au démon Au nom de Jésus Et le démon a dit Je connais Paul Je sais qui est Jésus Voici un démon qui dit Jésus n'est pas tombé Mais certains entendent Jésus il tombe Vous voyez comment c'est bête Notre méconnaissance de la Bible Fait qu'on croit En n'importe quel témoignage Il suffit que la personne Disse qu'il a quitté un enfer C'est fini On ouvre notre coeur comme ça Comme un boulevard J'étais un ancien sorcier C'est la technique maintenant Pour mentir aux gens Et puis eux tous J'étais grands sorciers Il n'y a jamais un qui a dit J'étais un petit sorcier Moi je découpais viande seulement Il n'y a jamais un petit sorcier Qui va se convertir à Jésus C'est toujours le témoin Des grands sorciers Ex satanistes Grands satanistes Ex satanistes Ils étaient tous grands Il raconte des grands mensonges Qui contredisent les grandes vérités bibliques Mes frères Vous connaîtrez la vérité La vérité vous rendra libre Satan n'a pas peur du mot Jésus Mais il a peur de la parole de Dieu Il n'a pas peur du mot Jésus Il n'a pas peur du mot Jésus Je suis convaincu Que parmi vous qui m'écoutez Il y a quelqu'un qui a déjà eu Une apparition Ou un être Qui s'est fait passer pour Jésus Ou quelqu'un s'est présenté comme Jésus Mais après tu as su Que ce n'était pas lui Je suis sûr que quelqu'un A déjà vécu ça Pendant que je parle Je vois une vision Ou quelqu'un ici a eu un songe Où dans le songe tu as vu un homme Il était de couleur de peau noire Et quelqu'un t'a dit dans le rêve Que c'est Jésus On t'a dit dans le rêve Que le monsieur que tu vois c'est Jésus Et ça t'a troublé Quand tu t'es réveillé Les questions que tu t'es posé Jésus était-il noir Mais le songe était tellement clair Que je te demande Mais est-ce qu'on peut me mentir D'un songe clair J'ai une réponse pour toi Ce n'est pas la clarté d'un songe Qui prouve que le songe vient de Dieu Ce n'est pas la clarté d'une vision Qui prouve que la vision vient de Dieu C'est sa conformité avec la parole La Bible nous dit que Jésus Venait de la tribu de Judas Et si tu lis un peu l'histoire Tu vas voir qu'il n'y avait aucun judéen noir Simple Tous les judéens étaient blancs Ça tue le débat Donc tu vois un gars noir On te le montre On dit Jésus C'est Jésus de Yamsoukro Ce n'est pas Jésus de Nazareth C'est Jésus Baoulé on t'a montré Alléluia Son nom est la parole de Dieu Et pourquoi est-ce que Jean dit que personne ne connait ce nom si ce n'est lui-même Personne ne connait la parole de Dieu si ce n'est Dieu lui-même Si Dieu veut te voir connaître sa parole Il faut qu'il te révèle Le feu Le feu C'est le moyen à travers lequel Dieu nous révèle son nom Sa parole Le feu C'est ce feu là qui nous délivre de nos maladies C'est ce feu là qui chasse les démons Et je termine maintenant le message avec ceci Quand Jésus est venu faire son ministère Jean Baptiste Qui était un homme qui avait été envoyé par Dieu Pour prêcher la répentance et le baptême A dit quelque chose Dans Matthieu 3 le verset 11 Il a dit Moi je vous baptise d'eau Pour vous emmener à la répentance Mais à quelqu'un qui vient après moi Il est plus Puissant que moi Lui Il vous baptisera Du Saint-Esprit Et de quoi? Et de quoi? Mes frères On reçoit le baptême du Saint-Esprit Une seule fois Mais on reçoit le feu plusieurs fois Je reprends On reçoit le baptême du Saint-Esprit Une seule fois Mais le feu Qui est la puissance de Dieu Qui vient nous révéler Une manifestation de Dieu Qui peut nous délivrer d'un problème On reçoit ça toute la vie chrétienne On peut faire des expériences différentes Avec le feu de Dieu Aujourd'hui Dieu peut se révéler à toi En tant qu'un feu Qui guérit des maladies Un autre jour Il peut se révéler à toi En tant qu'un feu Qui chasse les démons Un autre jour Il peut se révéler à toi En tant qu'un feu Qui change tes mauvaises habitudes Il y a des mauvais caractères Que nous avons Avec lesquels on peut lutter Pendant des années Jusqu'à ce que le feu de Dieu Descende sur nous Mes frères Moi j'étais extrêmement violent J'étais un homme très violent Et mon kiff Quand j'étais dans le monde C'était gifler Et puis chouter les jeunes filles C'était ma passion Avec ça Je suis allé faire un peu D'armacieux Pour mettre dessus Et j'aimais ça Mais un jour Après avoir rencontré Le Saint-Esprit J'étais en train de lire un livre Le titre du livre C'est le chemin du calvaire L'auteur s'appelle Ron Esion Mes frères Je lisais ce livre Et lorsqu'il a commencé A parler de la douceur Et il a dit une phrase Qui m'a fait fondre dans l'âme Et qui a fait que J'ai réalisé Que la violence que j'avais La colère que j'avais Si je ne m'humiliais pas Devant Dieu Ça allait détruire toute ma vie Le monsieur a dit ceci Dans le livre Il dit Il y a plusieurs personnes Qui se sont baptisées Avant Jésus Mais la colombe Ne s'est posée Sur aucun d'entre eux Mais il dit Que lorsque Jésus S'est baptisé La colombe Est venue se poser Sur lui Pourquoi ? Parce que Avant qu'il ne se baptise Jean avait dit Voici l'agneau De Dieu Il dit Jésus N'était pas le premier baptisé Mais il était Le premier agneau Et il dit Que l'agneau Sa caractéristique C'est la douceur L'agneau Se laisse abattre L'agneau Se laisse marcher dessus Et il dit Parce que Jésus Ava ce caractère Le Saint-Esprit Est venu Sous lui Sous une femme corporelle Et il disait Dans le livre Il y a des présences Et des manifestations Du Saint-Esprit Qui ne vont jamais descendre Qui ne vont jamais venir Sur quelqu'un Qui n'accepte pas De se laisser marcher Là-dessus J'ai commencé à pleurer C'était en 2012 Je me suis mis à genoux Parce que Ne pas se laisser marcher Là-dessus C'était ma devise Mais c'était mon hymne national On ne se laisse pas marcher Là-dessus Il y a des personnes C'est vos parents Qui vous inculquaient ça Mon fils dans la vie Oeil pour oeil Dant pour dent Il y a des gens Si les parents C'était Moïse Ne te laisse pas faire Dans la vie Quelqu'un te gifle Tu le gifles Ton ami t'agresse Tu l'agresses Les enfants grandissent avec ça Ils se convertissent à Jésus Maintenant ils lisent Matthieu 5 Si on te gifle Sur la joue droite Rène la joue gauche Si quelqu'un te force A vers un kilomètre Fait deux L'enfant est partagé Entre son éducation Et les écritures Et il y a un conflit Au niveau de son caractère La solution c'est quoi Il faut que le Saint-Esprit Descende sur toi Sous une forme corporelle Une forme que ton corps physique Pourra sentir C'est pas dans ton coeur Mais il faut écouter moi Le type de manifestation De l'Esprit de Dieu Qui peut briser Un mauvais caractère En un coup C'est le feu de Dieu Où Dieu lui-même Qui descend dans une forme Que ton corps physique Peu ressentir Il faut que la puissance De Dieu tombe sur toi Tu vas pleurer Comme un enfant Et quand tu vas te lever Tu vas sentir Que tu as été changé En une autre personne Je te souhaite ça ce soir Je te souhaite ça ce soir S'il y a un mauvais caractère Qui te fatigue Depuis des années Je te dis Le feu Si Dieu descend sur toi Sous une forme corporelle Je te dis Que tu ne seras plus Jamais la même personne J'ai reçu la douceur Ce jour-là Comme Il y a une puissance Et un amour Que je ne connais pas Qui a commencé A parcourir mon corps C'était comme de l'électricité Je sentais comme de l'électricité Qui parcourait tout mon corps Et au fur et à mesure Que je criais à Dieu Seigneur Sauve-moi de la colère Délivre-moi de la nervosité Je sentais Que quelque chose S'est brisé A l'intérieur de moi Je sentais Que je ramollissais Et ce jour-là Je suis sorti Je suis parti au travail Le soir Je vous ai raconté ça Déjà Ceux qui m'écoutent souvent Je suis monté dans un bus Et puis un homme M'a insulté Il m'a craché là-dessus Et je n'ai pas réagi Ce n'était plus moi Qui vivais C'était Christ Qui vivait en moi Un mort ne peut jamais Gifler quelqu'un Un mort ne peut pas Taper quelqu'un Souvent il y a Des sales caractères Qui sont à l'intérieur de toi La solution C'est le feu De la connaissance Il faut que la connaissance La parole de Dieu Prenne une forme de feu Consume cela dans ton cœur Consume cela en toi Tu seras changé Une autre personne J'espère que quelqu'un Est prêt à faire cette expérience Ce soir A ceux qui ont des douleurs En eux A ceux qui sont venus Avec des maladies A ceux qui sentent Qu'ils sont tourmentés Oppressés par des démons Ne vous en faites pas Jésus est là Tout ce qu'il attend de vous C'est que vous ouvrez Votre cœur à son feu L'une des choses Qui peut retarder Ou empêcher La délivrance des gens C'est le fait Que les gens parfois Qui veulent la délivrance Écoutez-moi bien Écoutez-moi très bien Ceux qui ont besoin de délivrer Écoutez-moi Ce qui peut empêcher Le feu de Dieu De vous délivrer C'est que le diable Va vous mettre des pensées Pour vous dire Que c'est vous Qui devez choisir Comment votre corps physique Va réagir à l'ancien Je réponds Quand des gens veulent choisir Comment est-ce que leur corps physique Doit réagir au feu Doit réagir à la puissance de Dieu Il se disqualifie Pour être délivré Quand tu vas chez le gynécologue Ma soeur Il te dit Couche toi-ci Il te couche Il dit Fais comme ça Il dit Enlève Tu enlèves Quand vous partez Chez le médecin Il dit Enlève ton habit Monte ici Tu montes Tu te soumets Mais quand tu viens Dans la présence de Dieu Quand tu viens Chez Jésus le docteur Sa puissance vient sur toi Il te dit Prostène toi Les gens vont me regarder Tu n'as pas honte De te déshabiller Devant un homme Que tu ne connais pas Mais tu as honte De te procéder Et de tomber Devant un Dieu Que tu connais Je réponds Tu n'as pas honte De te déshabiller Devant un homme Que tu ne connais pas Pour te faire soigner Mais tu as honte De tomber Et de pleurer Devant un Dieu Qui te connait Et que tu connais Pour être délivré Si quelqu'un ici A une mentalité De la puissance De Dieu A venir sur moi Et puis il y a Mes câlins Mannequins comme ça Tu vas repaquer Ton démon à la maison Alléluia Ce que tu as déjà préparé Tu es en mode Moi Si l'onction me prend Moi je ne tombe pas Va à la maison Ouvrez le portail Les frères Si vous n'êtes pas prêt A vous laisser Manier par l'onction Si vous n'êtes pas prêt A laisser le feu de Dieu Vous opérer Vous perdez votre temps Vous n'êtes pas souverain C'est Dieu qui est souverain Il y a des délivrances Ce qui se passe Sans que forcément Il y a une manifestation physique Il y a d'autres Dieu veut qu'il y ait Une manifestation physique Je vais vous donner mon cas Et on va prier J'étais quelqu'un Qui me moquait Beaucoup des gens Qui tombaient à l'église Je me moquais Depuis le CP1 C'est-à-dire que Depuis que je suis précis De tous mes souvenirs Quand je vais à l'église Chaque fois que je suis Dans un endroit Des gens tombent sous l'onction Dans mon coeur Il y a dit Voilà voilà Ils ont commencé Ils ont commencé Ils ont commencé Et j'avais un de mes cousins On faisait ça ensemble Quand on est quelque part À l'école du dimanche Dans une église Où des gens Tomment sous l'onction On commence à avoir Des manifestations Il y a le tout Ce qu'on a dit Et on avait donné Des surnoms aux gens Dans l'église J'étais un moqueur Un moqueur Saint-Chinois Mais ma moquerie J'exerçais ça Dans la maison de Dieu Et voici ce qui va m'arriver Je rencontre le Saint-Esprit Je me convertis Mais il y a un problème Le voyeurisme Est-ce que vous connaissez Le voyeurisme Le voyeurisme Mes frères C'est le fait Que tu te retrouves Toujours en train De regarder les fesses Ou les seins D'une fille Qui passe indépendamment De ta volonté Le garçon Qui ne connait pas ça Il n'a qu'à lever sa main Il n'y a pas quelque chose Ça me fatiguait Quand j'étais païen Ça ne me disait rien Mais je suis venu Je sais que ce n'est pas normal À chaque fois qu'une fille Qui a dit C'était une femme Passe Ma tête Mes yeux Je lutte Je suis comme ça Je lutte Non tu ne regardes Tu ne regardes pas Tu ne regardes pas Je voulais être libéré De cela Je me suis mis à genoux J'ai jeûné J'ai dit Seigneur Je vais arrêter De regarder les fesses Les seins des filles Ça me fatigue Le Seigneur m'a dit Est-ce que tu veux être délivré Je dis oui Je dis oui Il dit Laisse mon onction Te faire ce que je veux Les frères Ils n'avaient pas compris La phrase C'est pour ça Que j'avais compris Il dit Est-ce que tu es prêt A laisser mon onction Te faire ce que je veux Je dis Je suis prêt Il dit ok Il y avait ce jour Dans la semaine La même semaine À 13 juin Un séminaire Qui avait été organisé Par un évangéliste Je sentais Jusqu'à l'esprit Me pousser à aller J'étais convaincu Que j'allais être délivré De ce problème là-bas Je suis arrivé là-bas Et le premier jour J'ai refait mon truc là Je suis assis Quand il a commencé A prier pour des gens Qui ont commencé A voir des manifestations Dans mon coeur J'ai commencé A me dire voilà Les voici Les voici Il les appelait Les sacs de pommes de terre Ils sont là J'ai donné des surnoms aux gens Mais ce jour là J'étais convaincu de pécher J'ai été convaincu de pécher Il y a une fois Ils me disaient Est-ce qu'ils font esprit C'est comme si quelqu'un A commencé à me gronder A l'intérieur de moi Tu penses qu'ils font esprit Et puis il a dit Non non j'ai arrêté de faire J'ai senti ce jour là Que j'avais attristé Le Saint-Esprit Je me moque des gens Moi j'ai pris mon problème Moi j'ai voulu Une délivrance choco Je voulais une délivrance Aujourd'hui tu es assis Comme ça Puis il y a un petit vent Qui te souffle Et puis tu sens Que tu as délivré C'est ce que je voulais Je n'aimais pas Me mettre devant les gens J'aimais mon image Comme beaucoup parmi vous Le programme est en train de finir Les gens sont délivrés Moi j'ai assis Je regarde les gens Le dernier jour Avant de venir J'ai jeûné J'ai dit Seigneur Le programme est en train de finir Pardon Le Seigneur m'a dit Aujourd'hui Quand tu vas aller Laisse ma puissance te faire Ce que je veux te faire J'ai dit Seigneur Aujourd'hui Je ne vais plus regarder les gens Je vais me disposer Vous savez ce qui m'est arrivé Vous savez ce qui m'est arrivé Le programme est fini L'évangéliste a dit Levez-vous moi pour y aller Je me suis levé Il dit disposez-vous Je me suis disposé Le jour là Je me suis vraiment disposé J'ai arrêté de regarder Ceux qui tombent Ceux qui ne tombent pas Moi j'ai fermé Je me dis Seigneur Mes yeux là me fatiguent Même à l'église J'étais venu faire ça J'ai assis dans l'église Une fille se lève Pour aller faire pipi Tiens comme ça Tiens comme ça On dit Alléluia Il y en a qui font ça ici Il veut vous voir Dieu veut vous délivrer aujourd'hui Écoutez bien Seigneur moi il parle C'est en 2011 À un moment de la prière Il a dit Il y a des personnes ici Vous avez des addictions Il y a des choses Que vous ne voulez pas faire Qui sont plus fortes que vous Mais l'onction de Dieu Brise le jour Dans mon cœur Il dit voilà Ça n'a qu'à briser On quitte ici Hey Au moment où Je suis revenu à moi Il y avait mort ici Mes tapettes étaient là-bas Derrière J'étais devant Deux personnes Elles m'étaient soulevées Comme ça Je ne sais pas Comment je me suis retrouvé là-bas Je ne sais pas Jusqu'aujourd'hui Je ne sais pas C'est qui qui s'est passé Entre où j'ai dit Seigneur je suis fatigué Délivre-moi Et puis je me suis retrouvé là-bas Je ne sais pas C'est qui qui s'est passé Après ce jour Pendant au moins un mois Chaque fois Que j'ai peut-être D'un moment de prière Où il y a une petite présence De Dieu Moi il tombe en même temps Je me rappelle Dans une église Je suis rentré un jour Pendant le temps d'adoration Quand il me suis levé Le passé Il me dit Poussez la chaise On me connaissait À Trècheville Moi qui me moquais Des gens Vous savez comment Dieu m'a humilié Vous savez comment Dieu m'a humilié Je venais dans des programmes Où il y avait du monde Comme ça Puis c'est bon Ça il tombe Quand je suis sorti de ça Ça fait plus de 11 ans Il me moque des personnes Je sais que l'ancien Du Saint-Esprit Peut mettre Le croix physique De quelqu'un Dans un état Qu'il n'a pas prévu Parce que Dieu Soit veut le ouin Ou le délivrer De quelque chose Et Dieu fait grâce Aux humbles Quand tu es humble Dieu te fait grâce Mais quand tu es Dans ton orgueil De ne pas me salir Tu vas repartir Sale de ton démon Est-ce qu'on peut prier Je désire connaître Jésus Je désire connaître Jésus Sous-titrage ST' 501